Bonsoir à toutes et à tous. Alors une reprise aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas, une reprise de l'émission Papizette qui a connu une coupure de pratiquement un an et donc qui reprend ce soir avec un invité pour nous mener au pays des djinns, c'est Shadow Ronde. Bonsoir à toi Shadow. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation. Oui, écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté et j'en profite pour te remercier doublement parce que ce que le public ne sait pas forcément, c'est les petits plaisirs des youtubeurs comme moi et je vais vous en donner un, c'est quand même mes petits plaisirs, c'est de pouvoir discuter avec les invités avant l'émission. C'est mon petit bonbon à moi, c'est mon petit espace, c'est mon caprice. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux et donc j'ai eu la chance, et pas vous, d'avoir Shadow pour moi tout seul pendant trois heures. Alors c'était super, j'ai pris plein le cerveau. C'est trop d'honneur pour moi. Je voulais juste dire que par rapport au, si tu me permets, au sujet qu'on va évoquer ce soir, puisqu'on va parler d'islam, de la spiritualité dans l'islam, si j'ai bien compris, tu me repréciseras ça. Le propos de ma chaîne, puisque je suis un youtubeur, tout simplement, ma chaîne s'appelle Shadow Ombre, le propos de ma chaîne, c'est de traiter des néo-spiritualités, en général, de l'anthroposophie en particulier, de l'histoire, des doctrines, etc. Et en général, quand on m'invite, je veux parler surtout de ces sujets-là. Quand tu m'as proposé de venir parler de la spiritualité dans l'islam, j'ai un peu grincé des dents, parce que, je ne le cache pas, je suis moi-même musulman, et je me refuse à parler trop d'islam sur ma chaîne, je ne le fais pas trop d'ailleurs, je l'ai à peine fait, j'ai fait une vidéo sur la dégénérescence de l'islam du monde musulman, donc c'était plutôt critique. Peut-être une où on parle d'islam un peu plus, c'est le langage des oiseaux, parce que ça me servait d'exemple pour illustrer, mais j'aurais très bien pu utiliser une autre tradition. Mais je ne veux pas parler d'islam, parce qu'en fait, je ne veux pas faire de prosélytisme, je m'en fiche complètement. Je ne veux pas qu'on m'acuse de ça non plus. Je ne veux pas parler d'une tradition, si ce n'est qu'il faut qu'il y ait un rapport avec ce que je traite, c'est la néo-spiritualité, et je pense qu'on va en parler un petit peu de ça. Mais pour parler d'une tradition de manière générale, tout simplement, c'est sans doute la première et la dernière fois que je le ferai. Donc il faut en profiter, pour ceux qui m'apprécient et qui me suivent, et j'en suis très honoré. Mais ce genre de choses n'arrivera pas à nouveau, en fait. J'espère que ce n'est pas de ma faute, mais en tout cas, ce sera un document exceptionnel, puisque unique. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ta faute du tout. C'est juste que je n'ai rien à vendre. D'ailleurs, les polémiques autour de l'islam, dans ma vie au quotidien, je prête déjà à peine attention. Alors sur YouTube, je m'en fiche complètement. Qu'on vienne me chercher des poux, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être clivant sur tel ou tel point de pratique ou du courant, etc. Je n'ai rien à répondre à ça. J'écoute les critiques. Il faut les faire. Il n'y a pas de souci. Moi-même, je critique d'autres spiritualités. Mais je n'ai rien à justifier. Je n'ai rien à vendre. Je ne veux convertir personne à l'islam. Tout ça m'importe très peu. Voilà. Ça marche. Merci à toi. Alors j'explique aussi un petit peu aux gens pourquoi cette émission ce soir, vue de chez moi. Alors c'est très simple. J'ai une sœur. Nous n'avons pas la même maman. Sa maman est algérienne. Je vais assez souvent dans sa famille. Je connais assez bien la famille. Je ne suis pas musulman. Je suis athée, d'ailleurs. Je ne suis pas d'origine algérienne. Je suis breton. Mais j'ai grand plaisir d'aller les voir, être au bled, comme je dis souvent, et comme ils me disent eux-mêmes. Donc j'étais confronté. Enfin, confronté. Confronté paraît un peu négatif. Mais parfois, oui, j'étais confronté à leur rite, à leur tradition, qui ne sont pas les miennes, qui étaient parfois incompréhensibles pour moi. Je respectais, évidemment, mais j'avais envie de comprendre. Alors souvent, ils me parlaient aussi de leur croyance. La maman de ma sœur est très croyante dans plein de choses. Alors je dis croyante, c'est un mot naïf, volontaire de ma part. Elle me parlait souvent de djinn, de magie, de prédiction, de choses avec l'eau. Et je voyais bien qu'elle était dans toutes ces choses-là, mais je ne connaissais pas très bien moi-même. Et donc, j'ai entendu parler du courant qu'on appelle le soufisme. Donc ça m'a intéressé. J'ai commencé à le lire, à regarder un petit peu. Mais sans avoir de connaissance de l'islam, en fait, ce n'est pas très simple de comprendre. On comprend, vu de chez nous, comment dirais-je, en tant que français natif, qui n'a pas de culture islamique, qui n'a même pas de culture religieuse, dont j'ai un prisme qui n'est pas forcément complet. Alors je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de rencontrer des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux, et pourquoi pas, faire une émission. Le hasard de la vie a fait que Shadow et moi, nous nous sommes croisés. Je lui ai proposé donc d'intervenir sur le sujet du soufisme, et il m'a dit d'accord. Donc voilà pourquoi on est là ce soir. Très bien. Et je voulais rajouter ceci aussi. C'est que si je me refuse aussi de parler trop d'islam, et en plus de la spiritualité, et en plus du soufisme, c'est que, justement, il y a ce qu'on appelle l'adebe, c'est-à-dire l'adebe, c'est la politesse, l'humilité. Je n'ai pas, j'ai quelques connaissances, quelques savoirs et quelques connaissances, mais je ne suis pas, comment dire, je ne me sens pas autorisé à en parler, spécifiquement. Quand je dis autorisé, c'est-à-dire que je n'ai pas, je ne suis ni un sheikh, ni un imam, ni un ulama, un savant. Je n'ai pas reçu d'autorisation d'en parler. Alors, on va me dire, oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'autorisation ? Bah oui, effectivement, aujourd'hui, dans notre société, tout le monde peut tout dire et n'importe quoi. Pour faire une analogie, dans le milieu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des sciences physiques, et notamment sur le quantique, tiens, par exemple, tout le monde peut en parler. Non, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui travaillent dessus, c'est leur quotidien, c'est leur vie. Ils sont autorisés à en parler, même s'ils font des erreurs, d'ailleurs, quand ils en parlent. Ils sont autorisés à en parler parce que c'est leur quotidien, etc. Il faut avoir une humilité par rapport à ces personnes et se dire, bon sang, est-ce que ce que je vais dire est juste ? Est-ce que ce que je vais dire, c'est n'importe quoi ? Donc, moi, j'ai cette humilité-là, j'ai cet adab, et c'est hyper important. Je le sens comme ça, j'ai moi-même, presque, quand je te parle, je parle à reculons, je fais attention, je vais faire attention à tout ce que je dis pour ces raisons-là, spécifiquement. Il n'empêche que, quand même, il y a quelques points sur lesquels vous pouvez me faire confiance, enfin, il y a quelques raisons pour lesquelles vous pouvez me faire confiance. La première, ça ne suffit pas, c'est que je suis musulman, donc je vis les choses de l'intérieur, ce qui est d'un intérêt certain, je pense. La deuxième chose, c'est que j'ai eu une licence en langues orientales, notamment spécialisée arabe et spécialisée surtout en civilisation et culture arabo-musulmane. J'ai passé notamment une année en Syrie lors de mes études pour valider ma licence en tant que lecteur à l'Alliance française en Syrie, à Damas, à l'époque où c'était encore en temps de paix, évidemment. Et cette année-là que j'ai vécue, c'était un peu plus qu'une année, une grosse année, j'ai fait une étude quasiment sur le terrain, sociologique, anthropologique même, dans les milieux soufis, parce que c'est quelque chose qui... le soufisme est très très vivant en Syrie. À Damas, c'est extrêmement vivant, c'est-à-dire que c'est dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, dans toutes les grandes villes et même les petites villes en Syrie, c'est très 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 vivant et j'ai moi-même été immergé en tant qu'observateur, mes observateurs présents sur place, dans des assemblées, etc. Donc ça, ça pourrait être intéressant, peut-être, ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et puis aussi parce qu'effectivement, j'ai lu un tas de bouquins, j'ai discuté avec des personnes justement qui sont beaucoup plus autorisées que moi à en parler. J'essaierai de vous donner le peu que je sais. Et encore, je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas d'ailleurs dans le sens où je peux vous parler en gros de l'intérêt de la spiritualité, de certaines pratiques, de l'historique, etc. Et ensuite, il y a ce qui ne peut passer que par l'expérience, en fait. Et ça, c'est difficile à exprimer autrement que par le fait d'agir et de vivre concrètement les choses. Et ça, ça ne se révèle pas parce que sinon, on perd la saveur de l'expérimentation. Alors je voulais déjà souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Et juste pour vous dire, n'hésitez pas à poser des questions dans le canal conférence et éventuellement donc prendre la parole aussi si vous le désirez. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, Shadow. Moi qui suis athée et peu versée dans les religions, il y a une chose qui est ressortie, qui était très forte lorsque Shadow et moi en a discuté et à laquelle je ne m'attendais pas. C'est ce côté humble qu'il y a derrière Shadow, bien sûr, mais pas que derrière Shadow, derrière cette approche, en fait, soufiste. Je la devinais, mais je ne la pensais pas aussi grande et aussi forte. Alors je dis ça pour traduire, pour ceux qui nous ont rejoints et qui, comme moi, n'ont pas forcément de culture. Quand Shadow parle des shir, ce sont les maîtres spirituels. Shadow n'est pas un maître spirituel et il le sait. et il ne veut pas paraître prétentieux dans sa posture. Pour lui, c'est très important. Alors je respecte tout à fait ça. Je la comprends intellectuellement sans être capable de la vivre et la ressentir. Donc je laisserai carte blanche à Shadow sur ce point par rapport à lui-même. Et il me remettra ma place si jamais je dis mal les choses ou que je pose mal les questions, que je l'embête sans faire exprès. Voilà. Alors pour toutes les personnes qui sont là, donc là, je pense que tu t'es présenté. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on présente un petit peu les origines du soufisme. Parce que pour le comprendre de nos jours, pour comprendre ces rituels, je pense qu'il est important d'essayer de le recentrer, de refaire un peu à rebroustant cette histoire du soufisme, d'où c'est parti, et comment ça se fait que ça a marché finalement ? Je vais te répondre par une question qui va nous dériver vers autre chose complètement. C'est quoi le sujet en fait de cet entretien ? En une phrase, comment tu pourrais le poser ? Faire découvrir le soufisme aux gens. Est-ce que ce n'était pas ta question ? Tu me dis si je me trompe. Parler de la spiritualité dans l'islam. Alors, après, donc, aller vers, effectivement, la spiritualité en général dans l'islam, tout à fait. Mais en partant du cas du soufisme. Le soufisme, c'est la spiritualité dans l'islam. Oui, c'est ce que j'ai compris après en discutant avec toi. Mais pour beaucoup de gens, je pense qu'ils sont extérieurs, c'est une des spiritualités de l'islam, mais pas forcément l'émanation propre de la spiritualité de l'islam. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu sais quoi ? On va partir comme ça, plutôt, si ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. Parce qu'il me semblait que tu ne voulais pas parler de politique concernant l'islam. Ah non, non, tout à fait. Je veux rester sur le côté historique. Voilà, le côté historique, et puis surtout sur le côté spirituel. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais... Alors, moi, je pose cette question. Ce n'est pas toi qui la poses, c'est moi qui la pose. La spiritualité dans l'islam, qu'est-ce que c'est ? On entend le soufisme. On entend, je ne sais pas, moi, tu me parlais de l'eau, de certains procédés qui sembleraient un peu magiques. Des rituels. Voilà, tu m'as même mis dans ton présentation, citer le mot djinn. Tout de suite, ça fait très oriental, les milliers de nuits, etc. Mais avec un côté, quand même, on sait que les musulmans, ils croient aux djinns. On le sait plus ou moins en général, je pense. La question, c'est de savoir, de parler de la spiritualité dans l'islam. Le problème, c'est que dans cette phrase-là, la spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité dans l'islam ? C'est qu'il y a deux mots qu'il faut définir importants. Il faut définir les termes du sujet. Qu'est-ce que la spiritualité ? Qu'est-ce que l'islam ? Est-ce que tu sais ce que c'est la spiritualité, toi ? De manière générale. On peut se couter tout le monde. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est ce qui est relatif d'une manière générale à l'esprit, en tant qu'athée, et pour les gens qui sont plus croyants, à l'âme également. Voilà. C'est tout cet ensemble de choses relatifs à ça. On va dire, pour un scientifique comme moi, ce qui n'est pas matière, ce qui n'est pas matériel. Je crois que les Romains parlaient du domaine des idées, de l'esprit. Très bien. Voilà, c'est quasiment cela, effectivement. Je vais préciser un petit peu. Effectivement, la spiritualité, c'est ce qui concerne les choses de l'esprit, spiritualité, avec, logiquement, c'est spiritus, esprit, l'esprit avec un E majuscule. Et qu'est-ce que l'esprit ? Notamment en islam, mais dans les traditions monothéistes, et puis dans les autres traditions orientales aussi, il y a quand même une tripartition de l'être humain, on peut dire de la manifestation de l'être humain sur Terre. Cette tripartition, elle est connue, elle est basique. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, la spiritualité, c'est surtout l'esprit. Ce n'est pas tant l'âme. Ça va parler de l'âme, ça peut parler du corps, mais la spiritualité, ça a trait surtout à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit par rapport à l'âme et au corps ? Alors, le corps, j'entends des voix un peu ? Oui, c'est chez Broom. Est-ce que tu peux clore ton micro, Broom, s'il te plaît, si tu m'entends ? Voilà, merci. Donc, le corps, bon, voilà, c'est la manifestation physique. Vraiment, le corps, quoi. On n'a pas besoin de définir ça. L'âme et l'esprit, c'est un peu plus compliqué, peut-être, dans la tête des gens. Ça peut être une source de confusion. L'âme, c'est le moi, c'est l'ego, c'est le je, J-E, le pronom personnel. et l'esprit, c'est le soi. C'est ce qui, ce qui est insufflé par le principe supérieur à l'homme. C'est la partie divine qu'il y a dans l'homme et qui est éternelle. L'âme, le corps, meurt. L'âme, plus ou moins, meurt. Plus ou moins. Mais l'esprit est éternel. C'est comme ça qu'on traduit les choses dans la spiritualité. Donc la spiritualité, ce sont vraiment les choses de l'esprit, de ce qui est éternel. Pour le rattacher à l'islam, le mot esprit se dit rouh. En arabe, rouh, c'est l'esprit. Rouh, c'est le souffle de vie qui est insufflé à agent par Dieu. Comme c'est une tradition monothéiste, abrahamique, on y reviendra sûrement. L'islam participe à cette histoire que le premier être à avoir été créé, c'est Adam. Donc c'est le souffle de vie qui est insufflé à Adam par Dieu et donc à l'humanité. Rouh, un dérivé de rouh ou de la même famille, c'est rih, c'est le vent. Il faut retenir ça. Et dans le rouh, dans l'esprit, il y est contenu la nefs, l'âme, le jeu. l'égo. Et un dérivé de nefs en arabe, c'est nefsa, c'est la respiration. Donc on a rire, le vent, nefsa, la respiration. Sachant que l'âme, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde, d'aimer, de crier, de prier. C'est ça le monde, surtout, c'est l'aspect mental, l'aspect conscience. L'aspect conscience, on pourrait dire, pour utiliser un terme que je n'aime pas trop parce que psychologique et que c'est un peu anachronique. Peu importe, c'est pour imager la chose. Donc on a l'esprit qui est lié au vent et l'âme qui est liée à la respiration. Donc celui qui est dans la spiritualité, c'est celui qui s'occupe, si on veut, pour imager cela aussi, du souffle et de la respiration. Avec pour objectif, retrouver le rouh dans l'esprit dans l'unité, c'est-à-dire revenir à l'unique, à celui qui nous a insufflé, son souffle. C'est donc une quête métaphysique instaurant la précédence de l'esprit sur la matière. Métaphysique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est au-delà de la physique, au-delà de la matière. Est-ce que c'est à peu près clair comment je viens de définir la spiritualité ? Alors pour moi, ça va, c'est clair. Je m'accroche un peu sur certains termes parce que j'ai des relents de mauvais catholicisme qui me reviennent et qui sont un peu des faux amis. Donc je suis obligé de me départir des croyances pour bien comprendre ce que tu dis. Mais en gros, oui. Est-ce que ça mène du coup à ce qu'on appelle l'aspect mystique, donc toutes les pratiques et les croyances qui visent à cette union, cette réunion entre l'humain et le divin finalement ? Est-ce que c'est de là que découle finalement le mystique de cette recherche ? En fait, le mysticisme, c'est vraiment une particularité du christianisme. Il n'existe pas nulle part ailleurs. Et donc, c'est une erreur sémantique quand on l'adapte aux autres traditions et qu'on dit que, je ne sais pas, moi, le Bouddha était un mystique, tel grand hindou, que Ramakrishna était un mystique ou que Haraj, le musulman, était un mystique. Là, c'est un cas de faux amis et effectivement, il faut se débarrasser de cette terminologie-là. Le mystique, c'est celui qui se met dans une situation particulière d'ascétisme, de prière, de contrition, qui va recevoir d'un coup une grâce sans savoir d'où elle vient, peut-être même avoir une vision. et puis, cette vision, cette grâce part tout de suite après. Ce ne sont que des effluves, des moments qui sont vécues dans une passion qui est aussi bien douloureuse que jouissive. On ne sait pas, on est entre la douleur et la jouissance, effectivement, vraiment entre la souffrance physique et l'orgasme, pour le dire trivialement. Et ça ne dure pas. Et ça peut toucher aussi bien des adultes, des personnes avec des âges avancés, même, des vénérales, on pourrait dire, que des enfants. C'est le cas de Sainte Thérèse d'Avila qui est magnifiquement représentée et dont on peut voir la statue au Vatican. Et c'est le cas de Bernadette de Soubirous qui était une enfant qui a reçu ça comme ça parce qu'elle était dans un état de prière incessante et qu'elle était dans l'esprit de Dieu. Et ça, c'est la mystique. Ce phénomène-là n'existe nulle part ailleurs. C'est très bien que tu le précises parce que je... Alors, je savais que c'était quand même propre au catholicisme et je pensais que ce n'était pas que propre au catholicisme. Donc, c'est encore plus limitant que je pensais. D'accord. Oui, c'est que propre au catholicisme et puis, ça a été théorisé vraiment. Ceux qui ont donné les premières, disons, pratiques pour pénétrer et vivre le mysticisme, ce sont les jésuites. D'ailleurs, c'est Saint Ignace de Loyola, par exemple. Bien que, comment dire, le phénomène mystique ait préexisté avant, mais eux, ils l'ont vraiment théorisé et posé sur du papier, si on peut dire. Dans ces cas-là, dans la spiritualité, dans les autres traditions, notamment l'islam, puisque c'est le sujet qui nous occupe, il n'y a pas de mystique. Il n'y a pas de mystique. Il y a une spiritualité qui est pour tous les adeptes. Et puis ensuite, il y a une voie très particulière, on reviendra dessus, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, n'est pas du tout le mysticisme. Absolument pas. Et c'est vrai qu'il y a une confusion dans ces termes-là, qu'il y a une histoire derrière cette confusion. On ne va pas développer ça parce que ça nous mènerait trop loin, c'est un autre sujet. Mais du coup, pour revenir à l'énoncé, précédent, la spiritualité dans l'islam, maintenant, on définit la spiritualité. Qu'est-ce que l'islam, du coup ? Alors, je te pose cette question. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'islam, mon cher ? Alors, je pense que je ne suis pas assez balèze pour répondre en une phrase sur ce qu'est l'islam. Je vais faire comme des gens pas balèzes en physique quantique, mais qui ont des vagues notions, qui vont avoir besoin de 15 phrases pour resituer dans leur esprit. Alors, quand on parle d'islam, pour moi, de manière naïve, donc tu me taperas sur les doigts autant que tu veux, il y a des choses qui, des évocations, j'ai. Les évocations, j'ai, sont en termes de mots. Le mot religion me vient. Le mot, oui, je sais, mais tu as le droit de faire, c'est très bien, fais-le, fais-le. Et tu vas continuer à le faire, d'ailleurs, parce que ce sont des préjugés. Le mot peuple me vient et tu m'as expliqué à quel point c'est bête. Et j'ai compris à quel point c'est bête. Mais m'empêche que c'est le premier truc qui m'était venu. Un autre truc bête, le mot géographie. C'est un endroit. Alors qu'en fait, pas du tout. Et autre chose, des mots, c'est histoire. Pour moi, c'est une longue histoire. C'est un ensemble de traditions qui se transmettent entre... Alors je vais garder le mot personne pour l'instant, qui se transmettent entre personnes, qui s'amendent d'un ensemble de choses. Ce sont aussi des textes fondateurs. Voilà, pas que un. C'est toi qui m'as appris l'importance du second parce que le Coran est très connu. Et là, comme je n'ai pas la note sous le nom, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Je crois que c'est le Hadith, tu me disais ? Hadith. Voilà. Hadith. Et j'ai compris à quel point, en fait, répondre à la question qu'est-ce que l'islam, c'est compliqué. Pour moi, en tout cas, alors si quelqu'un parmi nous, parce que le but, c'est de vous donner la parole, si quelqu'un parmi vous veut prendre la parole et veut s'amuser à l'exercice, je pense qu'il fera mieux que moi. Vous voyez, je me suis ridiculisé, je me suis vautré. Je me suis vautré. Alors, n'hésitez pas à faire mieux que moi. Si vous voulez, prendre la parole, bien sûr. Esprit, es-tu là ? Oui, je ne vais pas refaire la blague sur l'ange passe, on va rester sur l'esprit, es-tu là ? Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont une culture importante de l'islam, bien, bien, bien plus importante que moi, et peut-être que du coup, ils se disent, oui, mais du coup, Shadow, il est plus balèze que nous encore. Et peut-être que vous êtes mal à l'aise. Un peu comme moi, je serais mal à l'aise devant un physicien bien plus mal à l'aise que devant quelqu'un qui n'y connaît rien parce que le physicien, je sais qu'il m'attend au virage, je vais avoir déçué, quoi. Si vous êtes dans ce cas, je pense que vous ne devez pas avoir peur et si vraiment ça vous embête, vous envoyez en MP votre question, moi, je vais la poser, je n'ai même pas peur, je vais me gaufrer encore, je n'ai même pas peur et voilà, et vous risquez rien. Mais par contre, si vous voulez prendre la parole, c'est le moment et c'est une super bonne idée. Ça permet de lancer le côté discuté. Je vais me lancer du coup quand même. Qu'est-ce que l'islam en fait ? Tu as parlé de textes importants dans l'islam, il y a trois textes importants dans l'islam. Il y a le Coran, ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire la geste. Le Coran, c'est le texte révélé au prophète Mohamed, le prophète de l'islam, un texte qui a été révélé par Dieu, donc, à lui, par l'entremise de Jibril, l'archange Gabriel. C'est le corpus de textes le plus important, évidemment. Le deuxième corpus qui est très important dans l'islam, c'est les hadiths. C'est un corpus, un recueil de faits et gestes et d'explications, de pratiques du prophète qui ont été compilés par ses compagnons, les compagnons des compagnons. Et ça, c'est très très important. Dans l'islam, ce corpus-là, parce que dans le Coran, il nous a dit, justement, que dans le prophète Mohamed, il y a un exemple parfait, il faut le suivre. Dans le Coran, on ne sait pas ce qu'il fait Mohamed, plus ou moins, dans son quotidien. Grâce à ce corpus de textes, on connaît ses pratiques, on connaît certaines de ses pensées, ses faits et gestes, etc. Il y a même un troisième texte qui est important pour les musulmans, auquel ils se réfèrent souvent. C'est ce qu'on appelle la Risala, c'est-à-dire l'avis du prophète, parce que sa vie est une vie pour les musulmans qui est considérée comme sainte, évidemment, mais qui est extrêmement symbolique. Chaque aspect de sa vie peut avoir plusieurs lectures et peut avoir donc une portée qui va toucher l'esprit. Et en tout cas, il faut s'imprégner de cette vie-là pour vivre l'islam. Dans les hadiths, donc dans les paroles des prophètes, il y a un hadith qui est très connu et auquel on a donné le nom de Gabriel. C'est le hadith Jibril. Et ce hadith va nous permettre de définir ce qu'est l'islam. Le prophète était avec ses compagnons assis et puis d'un coup, il y a un homme qui sort du désert vêtu d'une jellaba blanche presque scintillante. Il arrive tout seul comme ça et on ne sait pas d'où il vient. Et puis, il se met à genoux en face du prophète qui était à genoux aussi. Il met les mains sur les jambes du prophète et il dit explique-moi. Il demande au prophète dis-moi ce qu'est l'islam. Et le prophète répond l'islam c'est le credo. Quel est le credo ? Tu sais quel est le credo de l'islam ? Non. Le credo de l'islam c'est La ilaha illallah J'avais sur le bout de la langue j'ai peur de faire une faute de prononciation. Ce qui veut dire je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed est son prophète. C'est le credo. Ensuite la prière Ensuite ce qu'on appelle la zaket c'est-à-dire une sorte d'impôt d'impôt sacré on va dire comme ça mais qui a un sens très particulier parce que zaket veut dire aussi le fait de se purifier. Donc en fait en se délestant on se purifie. Le fameux celui qu'on connaît en tout cas avec la prière qu'on connaît le plus c'est le jeûne du ramadan et le hajj le pèlerinage à la Mecque. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam mais ça c'est l'islam. Je vais faire un rebond de bretons naïfs est-ce que tout ça a pour objectif justement d'approcher finalement de se rapprocher de la divinité le fait d'être un bon je vais le dire avec mes mots excuse-moi si je dis des bêtises un bon musulman de respecter comme tu dis les cinq piliers je crois vu de chez moi qu'il y a beaucoup de rituels liés aux purifications c'est très important on voit le jeûne on voit des rituels liés à l'eau que je maîtrise très mal pour se laver toi tu pourras les expliquer un peu plus peut-être des gens auront des questions ou voudront expliquer des pèlerinages et tout ça vraiment c'est un objectif alors moi j'ai une question naïve si on ne les fait pas est-ce que c'est grave docteur ? non non d'accord non ce n'est pas grave c'est bien si on les fait mais si on ne peut pas les faire parce que par exemple on n'a pas les moyens financiers on n'a pas la santé je te disais qu'on ne rentre pas dans les détails le plus important c'est le credo si tu ne peux pas le dire avec la langue tu le penses au moins la prière tu l'as fait c'est les 5 fameuses prières obligatoires dans la journée il y en a en plus aussi qui ne sont pas obligatoires qu'on dise surrévogatoires bref si tu as des problèmes physiques tu as un handicap ou si tu tu as plein de situations où tu peux les faire d'une certaine manière je ne sais pas voilà comme je te dis si tu as un handicap tu peux rester assis sur une chaise et puis juste baisser la tête la gymnastique qu'il y a dans la prière la zakat c'est un fameux impôt légal sacré il faut un certain avoir une certaine somme d'argent déjà un certain salaire pour pouvoir le payer c'est pas tout le monde qui le paye le jeûne du ramadan évidemment si tu as des problèmes de santé tu ne fais pas le ramadan et même si tu te loupe pendant le ramadan tu te plantes tu ne fais pas exprès tu manges ça peut arriver mais ce n'est pas grave si tu ne fais pas exprès si tu fais exprès c'est un peu plus grave dans le sens spirituel mais tu as des moyens même si tu veux de te rattraper etc et le hajj le payeur d'orénage tu le fais que si tu es en bonne santé si tu as des moyens ça c'est sûr ces 5 piliers de l'islam c'est effectivement un moyen pratique de se rapprocher du principe premier et ces 5 piliers vont donner ce qu'on appelle en islam la jurisprudence mais j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il faut continuer le hadith l'histoire l'archange Gabriel dit au prophète qu'est-ce qu'il mène la foi et le prophète répond c'est croire en Dieu ses anges ses livres parce qu'il n'y a pas que le courant il y a d'autres il y a le livre des chrétiens le livre des juifs et d'autres avant aussi ses apôtres seulement les apôtres chrétiens il faut croire au jour du jugement dernier la rétribution il faut même croire à la prédestination et c'est ce qui va donner ensuite dans les sciences de l'islam ce qu'on appelle la théologie qui va traiter quasiment surtout de ce qu'on appelle le tawhid c'est à dire l'unicité de Dieu ce qui fait que Dieu est unique troisième question de l'archange Gabriel au prophète dis moi qu'est-ce que l'ihsan qu'est-ce que l'excellence qu'on a passé le côté pratique on a passé la foi demande ce que c'est que l'excellence dans l'islam et le prophète dit il faut adorer Dieu comme si tu le voyais alors si tu ne le vois pas lui te voit c'est ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle le soufisme et pour reprendre ce truc de voir Dieu alors qu'on ne le voit pas parce que lui par contre il nous voit l'objectif c'est d'enlever le voile qui est sur nos yeux pour contempler la face de Dieu c'est l'objectif du soufisme ici et puis ensuite pour continuer l'histoire très rapidement parce qu'elle est un peu plus longue que ça l'archange va lui demander quels sont les signes de la fin des temps le prophète lui dira je ne sais pas je n'en sais pas plus je n'en sais pas plus que celui qui pose la question il y a quelques signes je peux te les donner les voici mais pour le reste je ne sais pas bref voilà et l'archange repart personne ne sait que c'est l'archange vous vous le savez parce que je vous le dis en tout cas c'est cet homme là qui avait la jellaba qui pose des questions c'était l'archange le compagnon le prophète dit à ses compagnons vous savez qui c'était les compagnons disent non mais c'est l'archange Gabriel qui est venu vous apprendre votre islam or j'ai dit tout à l'heure il y a trois parties l'islam c'est à dire le credo la prière les cinq piliers l'iman la foi croire en dieu etc et ihsan donc l'islam regroupe l'islam l'iman et l'ihsan mais il y a deux islams il y a un islam global donc et un islam particulier et là déjà la difficulté c'est qu'il faut faire il y a une nuance entre les deux une différence entre l'islam dans le cadre général et l'islam dans le cadre particulier et ça peu de gens qui ne sont pas connaisseurs de l'islam qui ne sont pas pratiquants etc ne le savent pas par exemple et ça c'est très très important est-ce que c'est clair ce que j'ai dit à peu près ? alors clair comme de l'eau de roche je ne peux pas dire oui parce que comme tu le sais je manque d'éléments de base donc il faudra plus demander aux autres moi j'ai des questions par rapport à l'archange donc si je comprends bien en fait quand le prophète lui a répondu il aurait répondu la même chose à n'importe quel inconnu qui serait passé puisqu'il ne savait pas donc il y a il y a déjà cette volonté de dire de clamer en fait qui est présente et qu'est-ce qu'a gagné ce prophète finalement j'ai envie de demander après avec ses anges c'est la conclusion du hadith c'est l'archange qui est venu nous poser des questions sur ce qu'est l'islam mais pour vous apprendre à vous ce qu'est l'islam c'est-à-dire qu'avant il ne l'avait pas expliqué aussi clairement aussi posément lui le savait tout de suite que c'était l'archange Gabriel mais pas les compagnons et ça permet de poser des mots donc de mettre de la chair sur ce qu'est l'islam et on voit qu'il y a trois niveaux donc l'islam la prière la zakat le jeûne du ramadan le hadj qui va donner lieu à la jurisprudence dans l'histoire de l'islam qui a 1200-1300 ans maintenant cette jurisprudence c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle grossièrement vulgairement en occident la charia c'est un peu plus large que ça et nous la charia on l'entend par le fait on coupe des têtes on coupe des bras si tu voles etc ou si tu trompes ton mari bon c'est un peu grossier la jurisprudence c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est comment prier de quelle manière prier de quelle manière faire le jeûne du ramadan comment quand quelqu'un meurt le négoce dans un cadre sacré pour respecter être en rapport avec une espèce d'harmonie sociale et divine mais comment on fait voilà c'est tout ça la jurisprudence sur la foi c'est le deuxième niveau c'est la théologie ça va être des réflexions qui vont donner lieu à des courants sur l'unicité sur l'explication en quoi Dieu est unique ça va donner quelques courants qui divergent mais qui ne s'opposent pas forcément et ensuite le troisième niveau le sophisme c'est vraiment la quête de l'excellence le premier niveau dont j'ai parlé les cinq piliers de l'islam c'est ce qu'on va appeler l'exotérisme c'est à dire toutes les pratiques extérieures celles qu'on voit tous le troisième niveau le sophisme c'est les pratiques ésotériques c'est à dire intérieures c'est pas parce que tu ne pratiques que le premier niveau que tu n'es pas musulman d'ailleurs comment fait-on pour devenir musulman je te l'avais dit oui alors je vais poser la question aux autres qui sont là alors il y en a forcément qui le savent évidemment ceux qui le savent ben c'est j'ai envie de dire ils le savent c'est très bien mais pour ceux qui ne savent pas à votre avis comme ça là vous pouvez vous poser simplement la question dans votre tête essayez de vous demander comment on fait pour devenir musulman là demain si on veut le devenir voilà qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut se marier avec une musulmane un musulman est-ce qu'il faut passer devant des personnes particulières est-ce qu'il y a des documents particuliers est-ce que voilà posez-vous simplement la question c'est intéressant et Shadow va vous donner la réponse dans quelques secondes alors c'est beaucoup plus facile que beaucoup croient et peut-être ça donnera l'occasion de questionnement tu as lu ce qu'a mis Cyril oui alors dis-moi Shadow si demain je veux devenir musulman comment je peux faire le credo il te suffit de dire le credo et de le penser avec intention c'est-à-dire de dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et de le dire comme ça c'est-à-dire avec cette espèce de négation suivie d'une affirmation il y a de Dieu que Dieu est-ce que si je le fais devant mon écran d'ordinateur ça marche ? tu peux le devant ton écran d'ordinateur ça dépend devant ma glace mon miroir si tu veux si je suis tout seul devant mon miroir je vais reformuler si tu es tout seul devant ton miroir à qui tu vas à qui tu vas dire il n'y a de Dieu que Dieu et puis la suite et Mohamed et son prophète à qui tu vas le dire ? à toi à toi-même dans ton miroir ? tu peux le dire à Dieu mais est-ce que ce sera suffisant pour devenir musulman ? évidemment c'est la sincérité qui compte ensuite nous sommes tous faillibles et la phrase l'une des phrases les plus répétées dans le Coran et qui est au début de chaque sourate de chaque grand chapitre du Coran c'est Dieu est paiement et miséricordieux c'est quelque chose qui est tout le temps répété d'ailleurs Dieu a 99 non on connait Allah mais l'a 99 dont Rahman et Rahim et donc en fait ensuite tu peux t'impliquer à la pratique au jour le jour apprendre etc tu peux faire des erreurs la jurisprudence en compte la possibilité de la rédemption il va me dire qu'il va se poser la question des gens qui savent qui peuvent se rattraper donc je sais pas moi ils vont se boire une peine de bière parce qu'ils se disent bon de toute façon je fais tel truc tel truc et puis Dieu me pardonnera l'hypocrisie ça évidemment tout ne marche qu'avec la sincérité et évidemment il y a des gens qui jouent avec ça c'est pas pour autant qu'on va dire que l'islam est logique et que les musulmans sont illogiques des gens qui profitent du système et qui savent le détourner il en existe dans tous les milieux et pas forcément religieux mais voilà pour devenir musulman il suffit de dire le credo et ensuite petit à petit et bien tu tu évolues selon ta nature selon ta fonction dans la société aussi tu peux rester seulement dans la pratique tu peux aller plus loin et te poser des questions intellectuelles sur la foi ça c'est le deuxième niveau sur la théologie ensuite tu peux vraiment entrer dans une voie où tu vas vraiment passer des étapes métaphysiques pour pas seulement te rapprocher de Dieu mais t'immerger complètement dans l'unité divine c'est ce qu'on appelle le fana qu'on traduit d'ailleurs improprement par l'extinction je préfère l'immersion parce qu'on s'éteint pas non plus on s'immerge complètement dans Dieu on est dans ce qu'on appelle la non-dualité c'est une expression qui revient souvent d'ailleurs il y a un courant très important il y a un darsana c'est à dire un darsana c'est un point de vue dans l'hindouisme qui s'appelle la non-dualité c'est l'advaita vedanta qui c'est le nom de ce point de vue cette école on peut dire cette doctrine est-ce que la non-dualité c'est le moment où l'ego est poli au point qu'il ne reste plus que à tel point qu'il ne reste plus que l'esprit et donc on est dans l'esprit on est dans la présence de l'esprit on ne fait plus qu'un avec lui il n'y a plus ni homme ni Dieu ni séparation on est dans Dieu il n'y a plus ni bien ni bal puisque tout est contenu dans Dieu il n'y a plus ni début ni fin c'est l'éternité ils te font littéralement dans une sorte alors moi je suis athée donc je n'ai pas les mêmes mots une sorte d'infini dans une sorte d'union sacrée c'est l'infini nous sommes dans un monde de finitude est-ce que c'est ce que les catholiques appellent l'extase non parce que l'extase c'est un moment d'accord c'est un moment ah oui c'est un moment exact la temporalité n'est pas la même d'accord ok c'est un moment qu'on souhaiterait éternel mais ce n'est qu'un moment ça peut arriver effectivement dans toutes les traditions mais ce n'est qu'un moment et la spiritualité de toute manière elle commence puisqu'on revient au sujet de départ la spiritualité dans l'islam la spiritualité elle est dès l'intention que tu mets dans le crédo de foi dans le crédo voilà pardon elle est dans toute la pratique elle est dans toute la pratique quelle qu'elle soit elle n'est pas que l'affaire des soufis sauf que le soufisme qu'est-ce qu'il a en plus c'est qu'il va avoir les symboles qu'il y a derrière la pratique il va avoir une deuxième lecture de la pratique au niveau symbolique troisième quatrième cinquième sixième etc et surtout il va il va changer d'état il va s'élever c'est comme l'échelle de jacob c'est-à-dire une fameuse échelle de jacob du prophète jacob l'échelle qui monte vers le ciel il va monter marche par marche marche par marche ça va changer son état parce qu'il va avoir une certaine hauteur au fur et à mesure qui passe d'une marche à une autre et bien le soufisme c'est ça l'objectif du soufisme c'est cela il y a la notion d'ascension je ne le prends pas dans un sens religieux je le prends dans un sens purement physique donc s'élever aller vers le haut ascension sens physique du terme dans la démarche et tout un ensemble de choses qui permettent d'aller de cheminer marche par marche et finalement d'ascensionner voilà alors j'ai oui bien sûr et surtout c'est une démarche qui va t'apprendre à ne pas tomber de cette élevation parce que tu peux très bien arriver très très haut ou même être très proche et d'un coup il vient tomber jusqu'à la dernière marche ou même plus bas que la dernière marche la chute dans l'escalier voilà exactement ça peut arriver aussi ça s'est déjà vu j'ai deux questions dont une qui vient du textuel et je vais essayer de rebondir dessus du coup j'ai envie de dire là c'est une question datée est-ce qu'il y a quelque chose à gagner à la fin au delà de le bien vivre je veux dire par rapport à après la mort alors je rebondis par rapport à ça parce que quelqu'un demandait quid de la vie après la mort dans l'islam la personne connait peut-être ce qu'il en est chez les chrétiens ou les catholiques mais pas en islam donc est-ce qu'il y a des divergences des différences et puis l'autre c'est est-ce que cette ascension permet d'accéder à quelque chose de différent dans une vie après la mort que quelqu'un qui n'aurait pas fait cette ascension qui n'aurait pas eu une élévation j'ai du mal à trouver les bons mots qui n'aurait pas eu cette démarche d'élévation dans sa vie donc il y a disons un tas d'explications si la question gêne tu me dis non non pas du tout j'essaye de formuler la réponse je réfléchis aux mots il y a tout un tas de démonstrations d'explications de peintures comme ça du paradis dans le monde islamique donc un état édénique dans lequel on se retrouve après la mort on a bien pratiqué on a commis de bonnes actions etc le truc basique en fait il y a plusieurs niveaux de paradis on dit symboliquement il y a moins 7 paradis au moins le musulman il va au paradis pour la raison pour laquelle il a décidé de devenir un adepte de l'islam si il devient adepte de l'islam par peur de l'enfer juste par peur par peur de l'enfer même de Dieu par crainte de Dieu il ira à un certain niveau par contre et comme ça il y a plusieurs niveaux plusieurs niveaux différents ça dépend de ton intention de départ et ton intention d'ailleurs pas seulement de départ mais elle peut évoluer elle peut évoluer en mieux ou en moins bien d'ailleurs le stade suprême le paradis suprême c'est la possibilité de contempler la face de Dieu et il n'y a pas plus que cela c'est l'infini alors je sais que c'est difficile à saisir pour des esprits actuels occidentaux qui sont baignés dans la gratification matérielle le confort etc mais pour un musulman ce n'est que ça normalement quand je parle de musulman je parle d'un musulman qui est dans une approche sincère même s'il peut arriver de commettre des erreurs etc peu importe des erreurs dans le sens de la quête spirituelle mais pour le musulman qui est dans la sincérité l'objectif n'est que celui-ci effectivement ça c'est difficilement compréhensible pour un athée qui comme je le disais tout travail mérite un salaire par exemple pour l'athée que je suis un truc qui est un peu contre-intuitif c'est que naïvement je me dis s'il y a faute on redescend si j'ose dire ça ne se passe pas bien je ne sais pas je n'ai pas respecté certains rites je n'ai pas bien fait certaines choses j'ai fait alors je vais tenter un mot halam c'est ça un interdit j'ai bien dit oui ok j'ai fait des interdits et moi dans ma démarche d'athée il y a un côté punition voilà c'est pas bien c'est peut-être l'empreinte judéo-chrétienne tu me diras ce que t'en penses même chez les athées bretons et je me rends compte en parlant avec toi que c'est pas ça l'important en fait ce qui va être important c'est vraiment ce qui est au fond je vais le dire avec mes mots à moi vraiment au fond du coeur de l'honnêteté de la personne et que finalement l'erreur est pardonnable si honnêteté il y a et c'est contre-intuitif je trouve pour moi j'ai peut-être mal compris dis-moi ce que t'en penses non non bien sûr mais après ça dépend de la personne de l'intention de la personne c'est-à-dire que si elle veut éviter d'aller en enfer si elle commet une faute elle va se dire tout de suite merde je l'avais en enfer donc elle va le vivre comme elle va vivre ce qui pourrait arriver comme une possible punition mais si dès le départ ou dans ton évolution tu te dis non mais en fait ce que je veux voir c'est pas ça ce que je souhaite c'est pas ça si jamais j'ai la chance si Dieu me permet etc de me fondre en lui ou de m'approcher ou à peine de l'effleurer etc je voudrais cela et donc si là tu commets une erreur en général quand tu es dans cette intention c'est difficile de commettre des erreurs tout peut arriver mais c'est difficile parce que là à un degré il y a le problème de la lucidité de la sincérité de le fait de ne pas se mentir il n'y a pas besoin d'être un mouvement pour ne pas te mentir il y a des gens au quotidien qui se mentent toute la journée sur toute leur vie etc et qui mentent aux autres aussi pardon ? et qui mentent aux autres pas qu'à mentir aux autres c'est une chose qui est grave effectivement se mentir soi-même c'est une chose qui est très grave et qui permet d'avancer quel que soit disons que tu sois croyants adaptés d'une telle tradition ou athées enfin il y en a qui s'en fichent on est dans le cas du surhomme il y en a qui s'en fichent complètement d'écraser les autres si le mal lui permet d'obtenir des avancées personnelles etc ça ne dérangera pas de décraser les autres mais effectivement dans cette démarche là bon il y a la peur de la punition mais il y a tout de suite aussi le truc de se dire le taouba c'est à dire le fait de se repentir le repentir sincère et comme le dit un hadith donc un hadith koutsi en plus c'est un hadith sain bon je vais passer sur les détails si tu fais un pas vers dieu lui il en fait dix vers toi ça c'est des choses qui sont très importantes et c'est effectivement quelque chose qui est différent du monde du théo-chrétien alors d'autant plus protestant mais du monde du théo-chrétien c'est ce rapport enfin surtout chrétien c'est ce rapport à la culpabilité il n'est pas aussi fort on ne va pas se flageoler on ne va pas oui alors j'en suis arrivé à cette conclusion mais elle est peut-être erronée de ma part c'est que même chez moi comme je te dis en athée breton je pense qu'il y a une trace judéo-chrétienne extrêmement forte et que c'est alors j'ai pas les mots chrétiens donc tu m'excuseras le côté souffrir souffrance hérité un peu du christianisme j'ai l'impression nous tient au corps le côté punition le côté punitif le côté c'est mal peut-être j'ai tort mais j'ai l'impression en discutant avec des avec la maman de ma soeur par exemple son approche n'est pas du tout comme ça c'est pas du tout une approche punitive c'est une approche beaucoup plus amicale beaucoup plus sur le pardon alors est-ce que c'est moi qui suis biaisé sur la religion catholique ou peut-être sur l'islam que j'ai mal compris parce que j'ai pas assez de connaissances ou est-ce qu'il y a de ça en vrai en fait le côté punitif il existe aussi dans l'islamique mais c'est vraiment le côté disons un peu bigot populaire qui existe de partout en fait quelles que soient les traditions auxquelles tu te rattaches ou même l'idéologie diverse et variée auxquelles tu peux te rattacher même politique par exemple il faut pas faire ci il faut faire ça il faut comme ci il faut pas faire ça il y a un manque de souplesse d'élasticité de pardon le pardon dans le christianisme très 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 important pour en arriver à se manquer parce qu'il suffit de commettre une mauvaise faute on va se confesser le propre à terre le dos a levé maria et puis ça ira non en fait c'est le même principe d'ailleurs c'est à dire qu'à un moment donné si tu peux y arriver le contraire c'est l'ostentation l'ostentation ce que disait Roca dans le tchat effectivement le côté ostentatoire c'est à dire le fait de montrer de se montrer de ne pas être vrai intérieurement ça c'est extrêmement grave et ça c'est par exemple un péché parmi les péchés les plus importants dans l'islam les gens ne peuvent pas le voir forcément la personne elle fait semblant ou pas elle est ostentatoire de toute façon c'est pour ça que je parlais d'adab d'humilité c'est difficile de parler d'humilité tout en étant en essayant d'être humble et puis en ne voulant pas dire qu'on essaie d'être humble c'est un cercle vicieux mais bon bref mais en fait il faut vraiment dans l'islam c'est très important quelque chose qui est vraiment important c'est de 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 pas de pas faire le beau quoi tout simplement pas dire de faire ci de faire ça juste pour paraître de de on a ce qu'on appelle la sadaqa dans le monde arabo-musulman dans le monde musulman pardon la sadaqa c'est le fait de faire un don qui est pas celui de la zaquette dont je parlais tout à l'heure c'est à dire l'aumône légale l'impôt si on veut sacré dans la sadaqa c'est évidemment le don comme ça justement il y a un adage qui dit je crois même que c'est un hadith je veux pas peu importe mais c'est quelque chose qui est très connu dans l'islam c'est que ce que donne la main droite la main gauche ne doit pas le voir donc si je résume faut pas être bling bling ah non absolument pas voilà donc si quelqu'un se prétend soufiste de l'islam se balade en ferrari avec sa rolex et très m'as-tu vu on peut douter de sa sincérité spirituelle c'est ça oui après ça appartient c'est une vraie question que je pose parce que moi j'en ai vu en vrai donc je pose la question est-ce qu'il fait ça parce qu'il est riche ou est-ce qu'il fait ça s'il se balade en ferrari etc c'est pas pour dire je suis un bon musulman parce qu'il est riche c'est qu'il se fait un petit plaisir moi si j'avais du fric si je pouvais m'offrir une petite bagnole je le ferais c'est pas pour autant c'est pas ça le côté au Saint-Fort je fais des bonnes actions je suis un très très bon musulman je le montre à tout le monde je donne de l'argent à telle fondation à tel pauvre etc et en fait par derrière je suis un enfoiré de première et j'ai aucune intention sincère je veux juste m'élever socialement ou paraître bien pour plaire aux gens pour séduire des femmes ou que sais-je c'est ça le truc on peut pas blâmer les gens riches des gens une abnégation voilà je suis fatigué une abnégation dans le don c'est à dire que si on donne faut pas que ce soit pour en tirer un bénéfice ou un avantage faut vraiment que ce soit un don j'ai envie de dire gratuit je dis abnégation donc sans rien attendre en retour c'est important c'est ça sans rien attendre des gens du regard des gens mais en attendant de Dieu c'est à dire que ceux dont tu te délaisses tu espères que ça te purifie ça t'enlève du poids du mal c'est le concept des bonnes actions si on veut mais effectivement évidemment la compassion entre en jeu pas le sentimentalisme le sentimentalisme la mièvrerie existe mais c'est très mal vu en fait c'est un côté aussi ostentatoire en fait quelqu'un qui va pas te faire pitié tu vas pas lui donner de l'argent alors qu'elle est peut-être une pièce alors qu'elle est vraiment sans galère quelqu'un qui est tout mignon dans son coin et qui pleure et qui en fait a moins de problème que celui qui manque un oeil qui est moche comme tout et qui a l'air méchant comme ça alors que c'est la vie qui l'a rendu méchant enfin voilà il faut pas se laisser avoir par le sentiment mais bon là on rentre dans des considérations plutôt morales et pas tant spirituelles parce que la spiritualité a en tout cas là où on veut porter le sujet c'est à dire vers vraiment l'excellence a moins de rapport avec la morale justement à un moment donné c'est quand on va se retrouver dans l'unité c'est une question de morale ou d'immoralité mais par contre cette morale quand même présente tout le long de la vie de celui qui est dans une quête métaphysique donc ce que je voulais dire simplement ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que la spiritualité est partout dans l'islam quels que soient les niveaux les trois niveaux dont j'ai parlé la spiritualité est partout c'est le coeur après il y a une excellence dans la pratique spirituelle cette excellence passe par le soufi tous les plus grands savants de l'islam alors quand je parle de savants je ne parle pas du sens moderne du terme dans le côté science pratique etc les savants c'est les grands théologiens les grands connaisseurs de l'islam les grands codificateurs ceux qui ont vécu des expériences très particulières et qui ont fait de eux des amis de dieu comme on dit dans le coran les amis de dieu et d'ailleurs leurs textes ne sont pas forcément des traités mais au départ souvent des poèmes qui dans une phrase il y a énormément de choses qui sont dites ils ne délaissent pas toute la pratique c'est ce que j'ai souvent entendu dire c'est que les soufis ils sont sur le coeur sur l'amour etc et donc ils ne pratiquent pas forcément absolument pas c'est pas le cas le soufi pratique il y a une exigence dans la pratique dans la compréhension dans les études une exigence de toutes les minutes de toutes les secondes pardon de toutes les secondes c'est à dire que de toute façon le soufi lui va se délaisser quasiment de sa vie profane entre guillemets même s'il n'y a pas de point de vue profane même s'il n'y a pas de vie profane pour un musulman pour quelqu'un qui adapte d'une tradition il n'y a qu'un point de vue profane mais tout est sacré en fait tout ce qu'on fait dans la vie dans la journée le fait de se lever de manger d'aller au travail tout cela est sacré pour le musulman mais il va se dépouiller en dieu on appelle ça les faqrilla les pauvres en dieu c'est ce qui va donner d'ailleurs le mot fakir chez les hindous enfin en langue hindi fakir c'est le mélange de l'arabe et de du sanscrit enfin en tout cas un sanscrit vernaculaire à l'époque je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus mais il va y avoir des musulmans qui vont arriver en Inde et puis la langue va s'arabuser s'indianiser en même temps et donc il y a des mots arabes qui vont passer dans la langue indienne notamment le mot fakir faqrilla c'est se devenir pauvre en dieu c'est un peu le concept de monacal presque alors que c'est pas forcément seulement dans le côté matériel mais c'est aussi dans le dépouissement intérieur c'est la racine ascétique en fait qui est toujours présente après autant de temps en fait dans le soufisme depuis Mahomet qui est toujours enraciné vraiment dans le soufisme voilà alors l'islam commence avec en fait l'islam tel qu'on le connaît commence avec le prophète Mohamed tu connais un peu l'histoire du prophète comment 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 on en a dû lui a parlé comment le coran lui est arrivé alors justement tu m'en as tu m'en as parlé et j'ai pas pu tout noter donc c'est une apparition d'un ange alors je me rappelle pas justement si c'est l'ange Gabriel dont tu parlais tout à l'heure ou si c'était un autre mais il me semblait que c'était un autre non non c'est Gabriel c'est bien Gabriel d'accord donc cet ange a discuté avec le prophète en fait qui a qui a qui a récupéré la parole finalement de l'ange donc la parole de Dieu et c'est une parole donc orale et la transmise donc alors là j'ai peur de dire une bêtise parce que je crois que j'ai eu une confusion le shir ce sont les maîtres d'après et les autres c'est ce que j'appelais les apôtres mais on dit pas les apôtres dans l'islam les compagnons merci on parle des compagnons donc ça a été transmis d'abord aux compagnons et c'est là justement qu'est née cette moi je l'appelle tradition mais encore une fois j'ai pas forcément des bons mots l'ésotérisme dans les enseignements qui sont le côté initiatique quoi qui passe d'un maître à un élève donc je vais dire avec mes mots du shir je crois le maître vers l'élève et donc c'est cette transmission d'abord orale puis finalement écrite et orale un ensemble de traditions etc qui perdurent finalement jusqu'à nos jours et qui a très peu changé finalement non ? c'était naïf ce que je dis je l'ai dit avec mes mots je ne suis pas les pouvoirs c'est l'impression que j'ai c'est juste en fait le prophète oui dis moi non non je voulais rebondir justement sur un truc parce que je regarde l'heure en même temps de temps en temps mais alors je ne sais pas si le rebond est bienvenu ou pas on a beaucoup parlé des ce que j'appelle les courants de l'islam je pense que beaucoup de gens ne sont pas du tout au clair sur des mots comme par exemple le wahhabisme ou le salafisme est-ce que c'est un bon moment pour commencer à parler de comment se situe de nos jours par exemple le soufisme par rapport à d'autres courants de l'islam je pense aussi on n'a pas expliqué ce que c'est que le soufisme encore mon grand d'accord tu voulais c'est parce que je surveille l'heure en même temps je vais accélérer tu vas voir je vais accélérer en fait je parlais de pauvres en dieu tu me parlais du prophète l'histoire du prophète c'est qu'à un moment donné il naît dans une tribu dans la péninsule arabique à la Mecque où il avait déjà ce qu'on appelle la Kaaba le fameux cube auprès duquel les musulmans tournent leur donneur pèlerinage c'était un lieu sacré de pèlerinage pour diverses traditions il était même devenu un lieu où normalement le dieu unique était révéré et ensuite se sont rajoutés des idoles etc plus le commerce autour et la famille du prophète les Kroëch faisait commerce de ce pèlerinage lui a perdu ses parents très tôt quand il est né je raccourcis tout ça vous pouvez aller voir sa vie vous pouvez lire je recommande le livre de Martin Nix Mohamed je crois ou le prophète très très bon bel ouvrage Nrissala il vit du prophète qui est très 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 agréable à lire donc il est orphelin il est adopté par son son et puis il grandit comme ça il est illettré ou analfabète je ne sais plus je ne veux pas dire de bêtises je ne veux pas dire de bêtises bon bref c'est quelque chose comme ça je m'excuse il est peu instruit il est peu instruit peu importe ou un peu instruit très pauvre et puis comme il a perdu ses parents etc par rapport à ses oncles au niveau social il a un degré en dessous mais il se fait comme un être comme quelqu'un de très bon pour gérer les troupeaux de Mohamed El Amin on l'appelle le juste parfois on a des gens qu'on connait origine maghrébine l'amine c'est Mohamed El Amin ça veut dire celui en qui on peut faire confiance c'est digne de confiance en fait parce qu'il ne triche jamais il ne mange jamais etc il était connu comme ça jamais faire d'entourloup toujours très droit dans les affaires ou dans les promesses tenues etc et il se marie avec une femme plus vieille que lui de 20 ans veuve qui s'appelle Khadija et qui est en plus très riche et il s'occupe des affaires de sa femme et à un moment il a tout ce gars et il se rend compte qu'il n'a rien et ça faisait un moment qu'il intériorisait des choses sur le pire et il se rend dans une espèce de monde une petite montagne en face de la Mecque dans une grotte et puis il va méditer seul dans le noir comme ça dans l'obscurité surtout la nuit dans sa grotte il essaye il cherche il réfléchit etc il y a une version complète et là il y a l'archange Gabriel et qui le prophète regarde je ne comprends pas l'ange il dit je ne vais pas lire trois fois et voilà la première surate récite au nom de ton au nom de ton seigneur etc la première surate qui est révélée il y aura une surate comme ça pendant des surates qui vont être révélées pendant 25 ans et qui vont donner ensuite le courant quand il est comme ça il est en l'état il s'est dépouillé complètement c'est à dire qu'il est loin de sa famille il est loin de sa ville il est dans une grotte dans le noir et il porte un manteau de laine qu'on appelle souf en arabe c'est peut-être l'origine du mot soufisme laine grossière d'ailleurs on ne sait pas trop on n'a que des suggestions ça peut être soufia aussi la pureté en arabe bon ça doit être entre les deux et et donc va durer bon voilà pendant plusieurs années et bien la révélation de l'islam et cet islam va être vécu par lui et ses compagnons et lui va le vivre d'une manière temporelle c'est à dire au bout d'un moment par obligation ça devient politique et spirituel comme chef spirituel et les gens qui sont autour de lui et notamment ses compagnons les plus proches sont en enseignement direct et le vivant avec lui et puis ces compagnons là et vont se succéder vont vont initier d'autres personnes qui vont être les compagnons des compagnons etc et juste tout se fait à l'oral c'est accro-amatique c'est à dire que l'enseignement est oral même le coran n'est pas posé à l'écrit si ce n'est sur quelques petits bouts de peau de chameau etc ou sur quelques feuillets mais bon évidemment avec l'entropie l'avènement du monde musulman qui va commencer à s'étirer etc sur géographiquement il y a la crainte de l'oubli de l'erreur et je ne vous raconte pas comment mais on va créer le corpus du coran à écrit on va ensuite se dire bon maintenant il va falloir créer un recul de hadith avec toutes les paroles faits et gestes parce qu'il y en a qui commencent à en inventer etc on va même créer une science du hadith pour dire lequel est le plus sûr lequel est le moins fiable pas du tout fiable etc avec des chaînes de transmission c'est une science très précise dans l'islam la science du hadith mais il y a le coeur il est où le coeur la spiritualité l'excellence surtout l'ihassan donc comme je te l'ai dit tout à l'heure comme je vous l'ai dit cette pratique de l'excellence peut être vécue près du prophète à la mort du prophète il y en a qui s'adonnaient à des suivant leur nature à des postes à la fois temporels et spirituels les califs par exemple les califs qui vont devenir les lieutenants du prophète sur terre les lieutenants de dieu les successeurs entre guillemets et puis il y en a d'autres qui vont vraiment se retirer quasiment de la société ils faisaient partie déjà du genre des prophètes de ce qu'on appelait les hal-banques les gens du banc ils se posaient ils réfléchissaient ils pensaient etc ils vivaient certaines choses intérieures par des pratiques qu'on va exposer assez rapidement et ces gens là se mettaient à l'extérieur de la société je pense par exemple il y en a plusieurs comme Salman del Farsi n'est pas une vie d'assette mais quasiment et puis ils étaient immergés dans la présence de dieu tout le temps je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait dans l'islam pour s'immerger dans cette présence et c'est pas pour autant qu'ils étaient éloignés de la société que leurs paroles n'étaient pas écoutées je disais quelque chose que ce soit d'un point de vue spirituel ou pour critiquer un politique une personne est mis à l'autre passé politiquement pour lui dire tu vois ce que tu as fait c'est pas bien tu as connu le prophète ou tu sais etc ces personnes faisaient trembler le plus riche et le plus fort politiquement ils étaient une autorité spirituelle qui était au dessus de l'autorité alors pas royale mais disons politique et là aussi l'enseignement programmatique c'est un peu plus compliqué il a fallu s'organiser à partir du XIe siècle pour créer une structure qu'on va appeler ensuite le soufisme et qui est vraiment cette voie ésotérique la voie ésotérique c'est la transmission la transmission d'une connaissance donnée par un principe supérieur à des êtres humains en l'occurrence le prophète Moshamed et va être cette connaissance va être transmise tradition vient du latin tradéo qui signifie transmettre d'homme à homme et en général une nature une fonction etc pour recueillir cette connaissance c'est peu de personnes certaines personnes au départ et de moins en moins de personnes ça va commencer à se filtrer c'est comme dans un entonnoir et qui vont se transmettre cette connaissance et tu auras toujours une pré-excellence sur le pouvoir politique et à un moment donné cette connaissance va passer par ces organisations là où il va y avoir un maître avec des disciples autour de lui ça va créer une confrérie ces disciples vont recevoir la connaissance certains ne vont y toucher qu'un bout de cette connaissance ne vont pas arriver très loin d'autres vont arriver très loin d'autres vont recevoir des autorisations qui se donnent de diverses manières et vont pouvoir à leur tour devenir des maîtres ce qu'on appelle des shir des shouyours plutôt qu'un shir des shouyours ainsi de suite et donc il y a comme ça une chaîne de transmission et parfois ça va créer des familles et des courants très particuliers l'ésotérisme c'est ça c'est une voie initiatique il y a de l'initiation c'est l'initiation c'est un maître et disciple et maître et disciple à chaque fois et c'est une connaissance vraiment dans l'essence qui est gardée dans ses confrérie pas parce que on ne va pas le dévoiler on a des choses à cacher c'est parce que des fois tu peux expliquer des choses à des gens tu peux leur crier à la figure et ne le comprendront pas il y a des gens qui ont des natures il y a des gens qui ont des fonctions même juste le fait d'avoir des fonctions dans la société tu ne peux pas t'adonner suivant le métier que tu as ou la vie de famille la manière dont tu es déterminé socialement tu ne peux pas t'adonner complètement à cela je résume très grossièrement tout ça et donc cette connaissance va se transmettre alors la connaissance de quelle manière elle se transmet ça commence vraiment à se structurer disons à partir du 11e siècle sachant que l'islam a été révélé l'avènement de l'islam Mohamed c'est le 7e 8e siècle jusqu'au 11e siècle ils n'avaient pas besoin de se structurer ça passait par la voie orale et ensuite ils ont eu besoin de se structurer un peu plus le maître ne va pas dire voilà la connaissance c'est ça voilà c'est tout tu fais ça tu fais ça tu dis ça c'est comme ça le monde il est comme ça la terre il est comme ça Dieu il est là-bas si tu veux le voir tu prends tes chemin à droite à gauche je te donne la carte non ça ne se passe pas vraiment comme ça le maître est là pour accompagner parce que lui il a été sur le chemin il accompagne et surtout il ne dit pas il dit essaye de faire ça le maître est capable suivant la nature du disciple de savoir comment il faut le piloter pour l'amener à certains états à s'élever etc et ensuite c'est le travail du disciple alors c'est une critique qui est faite pour ceux qui sont en quête de la connaissance qu'on dit gnose aussi c'est un autre mot de la connaissance alors gnose tout de suite on pense en maçon je ne sais pas quoi c'est un peu bête de prendre des choses comme ça malheureusement c'est bien cultured c'est pas un homme qui ou une femme d'ailleurs parce qu'il y a des femmes qui sont disciples et il y a eu des femmes qui ont été shéiha aussi des maîtres spirituels aussi comme Rabbi Al-Adawiyah par exemple c'est pas une personne qui va arriver se dire par ma force par ma volonté je vais arriver vers Dieu et me mire en lui non tu peux travailler tu peux avancer mais ensuite il y a la grâce il nécessite toujours de la grâce et c'est Dieu on le dit qui mène les gens où ils doivent être menés ensuite tu fais un pas vers Dieu comme le dit le hadith et Dieu il en fait dix vers toi il y a quand même cette histoire de travailler et d'avancer dans des états une fois qu'on est dans un état on y est pour de bon c'est là où l'ésotérisme est différent du mysticisme et qui est une voie mysticisme et qui est une voie passée le truc qui t'arrive et puis qui repart et puis je sais pas comment c'est arrivé ou c'est qu'est-ce qui c'est j'ai vu une lumière elle est partie où là je le dis un peu trivialement mais l'idée c'est ça ah mais tu me mets un déclic monstrueux là sans t'en rendre compte en fait par rapport au mysticisme c'est la notion de passivité ou alors de démarche active de la personne et en fait j'étais passé à côté jusqu'à présent là tu m'as pas noué l'horizon c'est exactement la différence entre les deux c'est pour ça que chez les chrétiens quand tu as une vision une expérience un truc notamment chez les catholiques il y a des gens qui vont vérifier l'histoire qui vont poser des questions vérifier questionner les témoins etc et puis qui jugent de la chose parce qu'autant la personne a eu une hallucination autant est-ce que c'est vraiment une vision mystique elle a eu ou pas alors après forcément si on se place du point de vue athée c'est toujours des hallucinations des bouchilles ou que sais-je mais si on se place de l'intérieur il y a eu la question de la sincérité etc et il y a des jugements qui sont faits par rapport à ça mais ça ça n'existe pas dans les autres traditions dans aucune autre tradition ça n'existe il y a une question d'Alice qui tenait à faire une question vocale je te présente mes excuses de te couper dans ton texte mais je crois que c'était par rapport à quelque chose que tu disais il y a pas mal de temps et j'ai peur qu'elle perde sa question Alice si tu veux prendre la parole allo vous m'entendez ? oui c'est bon nickel il me semble tu me dis si je me trompe que par exemple Jésus est un prophète aussi pour l'islam qu'est-ce qui fait par exemple que Mohamed c'est le big entre guillemets prophète que par rapport aux autres prophètes qu'il y a dans l'islam bon alors merci pour cette question on rentre dans des c'est une question qui est importante effectivement pour placer la base de ce qu'est l'islam c'est à dire que dans l'islam on reconnait les prophètes des traditions monothéistes Adam Abraham Joseph David Salomon Jacob etc etc et Jésus et surtout Jésus Jésus qui pour les musulmans est la parole de Dieu sur terre c'est le souffle de Dieu sur terre Kalimatullah ça me dérange parce que je ne l'ai plus exactement mais le prophète dit que Jésus me tient la main et ça c'est quelque chose pour les musulmans c'est incroyable ça montre la place de Jésus même pour les musulmans la femme la plus pure qui est sur terre c'est la Vierge Marie parce qu'on croit en islam que Marie effectivement est une femme qui a enfanté sans avoir eu de relation avec son conjoint physique sur terre ça s'est fait effectivement par l'entremise aussi de l'archange par le Saint-Esprit si on peut dire après il y a des questions là où il y a une grosse divergence c'est sur le statut de fils de Dieu et dans l'islam la sourate ikhlas une sourate très courte qu'on apprend en général très tôt dans l'islam parce qu'elle est très courte et puis parce qu'elle est essentielle dans le sens où même si tu la récites trois fois dans la journée c'est comme si tu récitais le Coran dans la journée en entier donc c'est pour dire la puissance de cette sourate c'est qui est cette sourate et qui dit à un moment donné aussi que Dieu n'a pas été enfanté qu'il n'a pas d'enfant etc donc ça c'est quelque chose de très fort dans l'islam aussi et pourquoi Mohamed d'ailleurs juste un autre point sur Jésus aussi c'est que lors d'un point de vue eschatologique la fin de la récréation sur terre une fois qu'il y aura disons la guerre entre le Mehdi et l'antéchrist pour essayer d'expliquer ça très analogiquement on va dire la fin de la récréation va être recifflée je ne suis pas très respectueux quand je dis ça mais bon c'est pour bien me faire comprendre par Jésus dont certaines histoires disent qu'il va carrément descendre sur le minaret d'une mosquée en Syrie et voilà les trompettes etc et c'est lui qui va sonner c'est dire l'importance de ce prophète là et qui en plus encore une fois le verbe de Dieu l'importance du verbe même dans le soufisme c'est quelque chose de très fort c'est le premier symbole le verbe le souffle c'est le premier symbole bref et pourquoi Mohamed c'est le bi-prophète non c'est pas le bi-prophète c'est le prophète c'est le sceau de la prophétie le musulman c'est celui qui va terminer le cycle prophétique en proposant avec lui par l'intermédiaire par l'intermédiaire de Gabriel le message de Dieu le plus tranchant possible c'est à dire c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est le dernier rappel parce que là on dit trivialement encore une fois Dieu je vous ai rappelé plusieurs fois puis ça n'a pas commencé avec le judaïsme il y a plus ce qu'il y a des prophètes il y a un nombre de prophètes qui est extrêmement important à tel point qu'il n'y a pas assez dans la bible dans l'ancien testament puis dans le nouveau testament de toute façon il n'y a que Jésus il n'y a pas assez de prophètes dans la bible pour faire le chiffre donc en fait il y a même des prophètes dont on a oublié le nom il dit j'ai fait assez de rappel là c'est le plus tranchant c'est la fin c'est fini c'est le dernier rappel c'est pour ça que quand tu es musulman et que tu dis qu'il n'y a de Dieu que Dieu alors déjà c'est le rappel de l'unicité de la négation en même temps de la négation et de l'affirmation c'est le concept de la non-dualité justement et que tu dis que Mohamed est son prophète en fait quand tu dis que Mohamed est son prophète c'est que tous ceux qui sont avant aussi sont les prophètes de Dieu lui c'est juste la finalité de cette prophétie même si on sait dans l'islam par exemple on dit dans l'islam que la lumière du prophète Mohamed ça c'est des concepts justement métaphysiques on va dire un peu plus profonds la lumière mohammedienne existait avant même la création d'Adam voilà j'espère que j'ai répondu à la question donc Mohamed c'est le dernier prophète qui a été envoyé qui sera envoyé par Dieu pour prévenir les juifs voilà alors forcément les juifs ne vont pas reconnaître que Jésus est un prophète envoyé par Dieu et les chrétiens ne vont pas alors après tout ça les chrétiens ne vont pas reconnaître que Mohamed est le dernier prophète ils vont dire que c'est Jésus le dernier les juifs considèrent Jésus comme le Messie le Messie le Messie de Dieu il n'y a pas d'ailleurs les chrétiens en fait dans la langue arabe la langue couronique même on les appelle le Messie les gens du Messie qui suivent le Messie mais voilà c'est le dernier le sceau de la prophétie qui a commencé avec Adam enfin c'était pas un prophète enfin si c'était un prophète c'était Nabi alors en plus on a deux termes il y en a qui sont Nabi qui sont profs qui sont en fait et puis il y en a qui sont Jassou qui sont envoyés il y en a qui sont juste envoyés pour faire présence il y en a qui sont envoyés avec un message très clair de Dieu bon voilà je crois que j'ai tout dit Alice tu voulais rebondir là dessus ou ça te va ? moi c'est parfait merci beaucoup tu as de rien donc pour en revenir à ces histoires de confréries il va y avoir ensuite multiples courants de confréries c'est à dire qu'il va y avoir des branches c'est comme un arbre puis on part dans le tronc commun qui est voilà la base c'est le prophète Mohamed puis il y a un arbre comme ça il va y avoir des branches et des branches et des branches suivant qu'un disciple qui va devenir maître va pouvoir mettre l'accent sur telle ou telle chose et certaines branches vont mourir d'autres vont naître ailleurs etc ou pas forcément mourir mais être mise en silence et puis ensuite revenir mais quand tu deviens tu décides d'aller plus loin que la pratique exotérique quand tu décides d'aller plus loin que la réflexion non moins intellectuelle qui est théologique que tu décides d'aller faire un pas vers la connaissance l'expérimentation et bien tu vas essayer de trouver un maître et c'est là où il faut être très équilibré et psychologiquement socialement et même on peut dire physiquement quand on va chercher un maître dans le soufisme dans la quête de l'excellence c'est qu'on arrive déjà à un certain niveau et qu'on est équilibré à tous les niveaux on n'y va pas parce qu'on a une faille on n'y va pas parce qu'on veut être guéri d'une maladie etc ou qu'on veut je sais pas moi justement avoir un pouvoir magique ou que sache d'ailleurs ça n'a rien à voir avec la magie on y va parce qu'on est déjà dans un certain état et qu'on stagne et qu'on se dit mais en fait j'ai soif je vais aller à la source on va voir un maître on est capable de faire de la discrimination parce qu'on est équilibré on est capable de discriminer de savoir si ce maître il est valable ou pas alors de toute manière dans le soufisme les maîtres sont connus aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'avènement du wahhabisme etc je sais pas si on aura le temps de le traiter mais disons que si si on aura le temps on aura le temps t'inquiète pas disons que pendant une grande partie de l'histoire du monde arabo-musulman les soufis tous les grands soufis étaient les autorités spirituelles c'est à dire que même les grands califs de l'histoire si un grand maître soufis disait telle chose ils pouvaient trembler des genoux parce qu'ils pouvaient c'était le lieutenant de Dieu sur terre en fait c'était le représentant même du prophète en fait surtout le pouvoir spirituel était un concurrent direct au pouvoir politique voire même le pouvoir politique devait s'écraser c'est pas une histoire de concurrence oui parce qu'ils sont pas sur le même crédo mais s'il y a des décisions à prendre on peut imaginer quand même que le spirituel peut empiéter sur le politique quand même ou l'influencer fortement comme ça s'est vu sous les rois de France par exemple avec les cardinaux c'est ta difficulté de vous en arriver parce qu'en fait il y a énormément de points qui vous faudrait détailler oui la comparaison est naïf c'est ce que tu veux dire ma comparaison n'est pas juste c'est à dire que tout procède on a trois grandes on peut utiliser ce terme on a trois grandes castes comme ça c'est à dire qu'on a le sacerdoce l'autorité spirituelle qui n'est pas forcément l'imam ou le savant dans les textes etc c'est celui qui a vraiment l'autorité spirituelle c'est celui qui vit l'islam qui est respecté pour cela qui a atteint un certain degré de son vivant d'état de sainteté ensuite il y a la caste royale qui est là pour préserver la caste sacerdotale et qui est initiée à un certain degré par la caste sacerdotale et ensuite il y a la caste des métiers et en fait toute la tradition se fait par huissellement c'est à dire que si tu n'as pas le sacerdoce toute la société qui va s'organiser et donc même la place politique si elle décide de faire abstraction de l'autorité spirituelle le pouvoir politique à un moment donné va s'émietter et se déstructurer jusqu'à disparaître et puis ensuite c'est le peuple puis ensuite alors d'un côté si on voit ça dans le côté socialiste anarchique anarchiste etc on dit ouais c'est très bien plus de chef plus de dieux ni maître etc sauf que dans cette société là c'est vrai c'est l'inverse et comment dire non mais c'est là que je vois qu'en fait il me manque beaucoup de culture et que je fais des raccourcis parce qu'effectivement un peu dans toutes les civilisations et de tout temps on a vu la spiritualité et le pouvoir politique souvent en apparence suivre des trajectoires parallèles mais qui en théorie ne se recoupent pas alors dans les faits c'est évidemment beaucoup plus compliqué et je pense que mon raccourci était un peu abusif donc peut-être effectivement ça va être long d'expliquer et peut-être revenir un peu sur les courants les écoles j'aurais bien aimé arriver justement à notre période moderne en fait pour comprendre certaines choses en partant du passé quoi voilà en tout cas les grands chouyours les grands maîtres de sophie étaient les grands savants du monde musulman c'était les grands les grandes personnalités les grands saints respectés les reprises l'islam les pôles de l'islam jusqu'à il y a peu jusqu'à une certaine modernité qui a bouleversé les sociétés par le colonialisme la création de l'état de la nation par disons occidentalisation des sociétés qui va passer par la laïcité etc. etc. et qui va complètement déstructurer disons un type de société traditionnelle mais le sophisme va rester quand même extrêmement vivant c'est à dire que l'ésotérisme en islam existe encore et les maîtres sont connus par ceux qui s'intéressent à la chose avant ils étaient connus comme le loup blanc maintenant avec le niveau d'inculture même chez les musulmans c'est un peu plus compliqué mais il en existe des vivants ils ont des disciples et donc comme je le disais tout à l'heure celui qui veut devenir disciple normalement il est dans une capacité de discriminer de toute manière quand il va arriver devant le maître si jamais il le trouve le maître va le regarder le juger et il va dire non tu ne seras pas possible tu n'y arriveras pas tu n'as pas la nature tu ne viens pas pour les bonnes raisons etc. il va le tester plusieurs fois peut-être qu'au bout d'un moment il va le prendre s'il le prend ce disciple va suivre une espèce d'éducation mais il a déjà des connaissances il connait le courant il connait la rhétorique il connait la grammaire il connait les traités de jurisprudence sur le bout des doigts il connait déjà énormément il maîtrise la récitation du courant il a des connaissances dans diverses sciences pratiques comme mathématiques c'est pas une question de niveau social parce que le plus humble socialement peut aussi rentrer dans la voie c'est pas seulement une question d'effectivement aujourd'hui on se dit que ceux qui ont le plus de moyens aujourd'hui on peut se dire que ceux qui ont le plus de moyens ont la capacité de donner une meilleure éducation à leurs enfants à l'époque c'était pas tant le cas que ça c'était le cas mais pas tant que ça c'était beaucoup moins disparate que ce qu'on pensait et à un moment donné les gens qui avaient une certaine nature et qui étaient déterminés dans leur fonction restaient dans leur fonction c'était ce fameux phénomène de caste ça peut paraître terrible quand on l'entend aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de fermé mais en fait c'était totalement ouvert c'est à dire qu'on pouvait passer d'une caste à une autre entre guillemets et que de toute manière c'était très poreux et quelqu'un pouvait venir du bas peuple comme l'était d'ailleurs d'une basse extraction ou d'une famille d'une certaine noblesse mais mal vue comme le prophète parce qu'il était orphelin et puis s'est levé dans la voie qu'est-ce que je voulais dire de plus donc le disciple quand il rentre dans une voie tariqa tariqa ça veut dire on traduit par confrérie tariqa ça veut dire chemin en fait tariqa c'est ce qui t'amène vers le chemin c'est le véhicule le véhicule qui t'emmène sur le chemin et quand tu rentres dans cette aléra tu peux à peine évoluer évoluer ou évoluer vraiment jusqu'à même peut-être dépasser le maître jusqu'à créer ta propre voie au bout d'un moment avoir l'autorisation ni jazza de faire et qu'est-ce que me voilà en gros je vais te poser la même question que je t'avais posée en off imaginons que je sois musulman j'habite en France je tombe sur cette émission et je me dis ça m'intéresse et j'aimerais rencontrer d'autres soufis ou rencontrer un maître et je pose la question comment je peux faire j'avais été un peu étonné de ta réponse c'était plus compliqué que je pensais alors je pense que d'autres se posent la question est-ce que tu peux faire juste une parenthèse là-dessus d'un point de vue concret pour un musulman habitant en France comment on fait ? Quelqu'un qui essaie de rentrer dans la voie de l'excellence et d'être dans une initiation ésotérique ça veut dire que toute sa vie tournait vers Dieu et ici c'est compliqué dans la société occidentale c'est très très compliqué et c'est pour ça que en Occident en France en tout cas il n'y a pas de même être souffle en tout cas pas que je le sache c'est plus compliqué que ça il peut y avoir ce qu'on appelle des moqadem c'est-à-dire des représentants de la tariqa donc de la confrérie c'est-à-dire qu'à un moment donné le maître il l'a nourri comme un petit oisillon il lui a donné de la nourriture à un disciple et puis à un moment donné il dit au bout d'un temps va dans ce pays-là ou même retourne puisque c'est arrivé par exemple à des français qui sont allés en Orient pour essayer de trouver une voie spirituelle qui se sont arrêtés dans un pays arabo-musulman musulman et puis qui sont arrêtés là qui ont vécu 20 ans et puis le maître leur dit écoute tu peux retourner en France et puis essaye de voir s'il y a des gens qui ont soif qui ont besoin d'aller à la source et puis je te demande la permission de les nourrir toi-même et de les rattacher à la confrérie parce que quand on est rattaché à une confrérie d'ailleurs on prend un pacte avec le maître comme on dit une baille un pacte et en France c'est très compliqué que je sache alors il y a des je vais pas me faire des amis il y a des la carte blanche il y a des confrérie qui existent en France et qui ont supposément des maîtres en France mais dont on peut poser la question de la validité mais je pense qu'on pourrait rebondir sur ce truc là lorsqu'on va aborder la néo-spiritualité dans le New Age dans le dans le dans le soufisme ça ça va être un point important dans l'islam et dans le soufisme ce qui est certain c'est que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je suis soufi vous pouvez être sûr qu'il n'est pas soufi celui qui est soufi c'est celui qui est arrivé à l'état ultime qui est un maître ou même un maître n'est pas forcément arrivé à l'état ultime il a un certain degré de connaissance il a une certaine baraka la fameuse baraka comme on dit baraka c'est à dire une espèce de prospérité qui croit en lui une prospérité divine qui peut qui peut influer sur ceux qui sont autour de lui mais un gars qui arrive qui dit comme ça je suis soufi non tu es sur le chemin tu es sur le tariq tu es un murshid murshid si tu es un temps libre un étudiant tu es un disciple etc mais tu n'es pas soufi moi j'ai vu comme ça des cas de personnes qui sur leur statut facebook à un moment donné on peut mettre si on est célibataire on peut détailler certains critères de son identité et tu peux mettre religion le mec il n'avait pas mis musulman il avait mis soufi d'ailleurs quelqu'un qui est vraiment soufi ne vous dira jamais s'il est soufi ou s'il n'est pas soufi ça ne se dit pas il est musulman avant tout ça ne se dit pas c'est vraiment important et je voulais faire un petit rebond là dessus parce que alors je me permets donc je resitue je suis athée je vais râler sur les autres athées je vais me permettre des sentiments de réactance parfois et je vais râler un peu sur certains musulmans je vais raconter une toute petite histoire j'ai un copain qui bosse avec un gars le gars est marocain et s'est présenté à moi comme un bon musulman parce qu'il est soufi c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi alors moi à ce moment là ça fait des années un soufisme j'étais d'une naïveté encore plus déconcertante que maintenant sur le sujet donc tel qu'il me le présentait tel que je l'ai compris c'était l'excellence c'est pas mal que je reprends ton mot l'excellence le top en fait quand tu es musulman alors moi dans ma tête du coup je me dis c'est entre guillemets un bon musulman il va respecter tous les préceptes et là je le vois qui sort ses clopes son pétard qui picole avec nous qui raconte des blagues bien crades je vois rien de tel que je me représentais l'islam dans ma tête quelqu'un de très prétentieux qui aimait bien étaler son argent ce qu'il gagnait toutes ses réussites quoi et là il s'est passé quelque chose d'intéressant je trouve c'est que intérieurement j'ai commencé à m'énerver je connaissais pas le gars et mon énervement en fait et c'est là que je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai dû faire cette connerie parce que je pense que c'est une erreur énorme j'ai visé l'islam dans ma tête j'ai eu un sentiment de réactance irrépressible non volontaire intuitif de râler contre une autre culture une autre religion après des gens d'ailleurs voilà un sentiment bête et naïf d'athée pas content en réactance mais je l'ai gardé dans ma tête mon pote ne l'a pas gardé dans sa tête en fait il découvrait ça il n'avait pas dû comprendre des trucs et ils ont commencé à se pouiller mais grave et là j'ai vu tout le cortège en fait ce que je pensais dans ma tête sortir dans la bouche de mon copain mais sous forme vraiment un extrémiste fond national qui ne ressemblait pas du tout à mon pote je ne reconnaissais pas il était dans une colère noire et sa colère englobait le mec qui était en face de lui mais surtout l'islam et je me dis que ce que j'ai vu là ça a dû se reproduire moult fois ailleurs peut-être même bien plus violemment que ça probablement et j'ai appris grâce à toi que déjà ce mec mentait donc si tu étais vraiment soufi déjà il n'aurait pas eu ce comportement et puis il ne m'aurait pas dit ça comme ça et du coup je voulais râler sur les imposteurs et là je pèse mes mots qui instrumentalisent l'islam pour des raisons qui leur sont personnelles qui se prétendent quelque chose qui dupe qui mente qui manipule c'est facile avec un athée qui ne connait rien je serais curieux de voir comment il fait avec d'autres musulmans et ça déclenche chez des athées des réactances qui sont graves qui sont dirigées contre l'islam contre les musulmans et je pense que ces gens là il faut vraiment lutter contre eux ils font que du mal voilà je tenais absolument à faire ce petit passage je l'ai vu je l'ai vécu un peu des deux côtés j'avoue parce que j'ai vu du côté musulman et du côté pas musulman et je pense que tous les gens un petit peu intelligents vont être d'accord pour dire que ces gens là en fait il faut il faut les dénoncer il faut vraiment montrer aux yeux de tous que ce sont des faux voilà excuse moi c'était mon petit moment à moi j'y tenais voilà je t'avais dit que je voulais taper sur les athées comme sur certains musulmans bah j'ai fait voilà je te rends la main ceci étant dit dans le courant il y a écrit Allah Tahrirun Wal Batiun c'est à dire que Allah est l'apparent et Allah est le caché aussi est caché ou le caché donc quand on va rentrer dans une voie initiatique on va s'intéresser à ce qui est caché si c'est caché c'est qu'il y a des choses cacher derrière quelque chose pourquoi il n'est pas comme ça mis en évidence c'est parce que en fait nos sens physiques ne sont pas capables ne sont pas capables d'absorber de comprendre de visualiser de formaliser de mettre en mots même ce qui est dur on ne serait pas on ne pourrait pas le voir comme ça avec nos yeux d'humains on ne pourrait pas le voir en face de nous on ne serait on tomberait tout de suite en état de poussière même le mot Allah la façon dont ce mot est formulé est Allah il y a une expiration à la fin avec une espèce de souffle comme ça qui s'échappe et qui pourrait être interminable en fait il est le caché et donc il est caché derrière l'apparent l'apparent ça va être le mot ça va être des formes des pratiques de prière pourquoi on se baisse comme ça pourquoi on se prie comme ça pourquoi on marche c'est ce qu'on appelle de manière générale le symbole le symbole va nous permettre par une appréhension de primabord intellectuel de vraiment pénétrer dans notre fort intérieur par le biais d'une compréhension qui n'est pas seulement didactique qui n'est pas seulement argumentaire rationnelle solution pas une question comme en mathématiques c'est quelque chose qui va nous pénétrer par la compréhension d'un symbole c'est quelque chose qu'on va ressentir et qu'on va c'est ça la connaissance et c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est très important dans l'islam de manière générale particulièrement dans la voie de l'excellence dans l'irsén c'est le zawq le goût il y a un hadith qui raconte que des compagnons vont voir le prophète qui disent bon écoute la prophète bien aimée on sent pas bien de te dire ça mais voilà comment ça se fait que tu préfères Omar parmi tous les autres compagnons Omar qui était un compagnon très important dans l'islam qui est devenu le deuxième calife de l'islam le prophète il dit mais non pas du tout si si tu le préfères vraiment pourquoi pourquoi c'est vrai que j'ai une certaine infection pour lui j'ai une grande infection pour lui je vais vous expliquer pourquoi il va prendre du miel pur il montre ce miel là comment on sait le miel quand il est pur qu'il sort de la rue s'il est encore tout dur dans la main avec les alvéoles et tout il montre le miel à un compagnon et il dit qu'est-ce que c'est le compagnon il regarde il fait du miel il montre ce miel là à un autre compagnon qu'est-ce que c'est c'est du miel il montre à un autre compagnon qu'est-ce que c'est il regarde c'est du miel il appelle Omar Omar il dit il demande comme ça qu'est-ce que c'est Omar qu'est-ce qu'il fait il met le doigt dans le miel il goûte il dit c'est du miel et le prophète il dit voilà pourquoi j'ai une énorme affection pour Omar une belle histoire non ? carrément j'aime beaucoup et c'est ce que vont expérimenter ceux qui vont dans la voie de l'excellence il y a une autre histoire le Coran par exemple c'est pas vers ça que je veux venir mais j'y pense le Coran a 7 niveaux de lecture on dit qu'il a 7 niveaux de lecture il a un niveau de lecture simple comme on lit un texte il a un niveau de lecture qu'on peut contextualiser par rapport à l'histoire au moment où la surate a été racontée ce qui permet d'éviter de dire des bêtises quand on contextualise le texte dans l'histoire au moment où cette histoire a été dans l'islam on dit révélé mais voilà où c'est apparu ensuite tu as un autre niveau où tu vas commencer à analyser la poétique ensuite tu as un autre niveau enfin tu as plusieurs niveaux je ne suis même pas capable de dire je ne sais même pas si j'ai juste dans les niveaux que j'ai enfin sûrement sur un ou deux points mais tu as un septième niveau c'est le cachet et c'est ce vers quoi les soufis vont aller ils peuvent utiliser ce qu'on appelle dans la cabale juive donc l'ésotérisme pur du judaïsme on ne va pas comprendre avec les fausses cabales new age ou les cabales chrétiennes ça n'a aucun sens c'est l'utilisation de ce qu'on appelle dans la cabale juive la gématria c'est à dire la numérologie des lettres qui vont avoir une symbologie sacrée etc bon bref il y a sept niveaux de lecture et en fait que ce soit dans les hadiths ou même dans les histoires dans le monde d'arbon-musulman il y a pas mal de contes il y a toujours des niveaux de lecture et il y a un personnage d'un conte comme ça médiéval qui est très connu qui s'appelle Mola Nasreddin même dans les bibliothèques dans toutes les bibliothèques en France on trouve toujours des petits albums ou des livres un peu plus complets des histoires du Mola Nasreddin dans toutes les bibliothèques de France c'est un classique et Mola Nasreddin était un batelier modeste spécialement qui faisait traverser les gens d'un bord à l'autre d'une rive avec son petit bateau un jour se présente un grand savant il monte sur le bateau il te plaît amène-moi vers l'autre rive pendant qu'ils sont sur l'eau qu'ils avancent comme ça tout doucement le maître le grand savant lui dit dis-moi est-ce que tu t'es intéressé aux mathématiques et à la philosophie alors le batelier mon Mola Nasreddin qui est comme ça avec sa rame qui pagaie qui pagaie il dit ah non pas du tout non non le maître voilà désolé mais la moitié de ta vie n'a servi à rien un peu comme l'histoire de la Rolex pas fait de maths ou de philosophie bon ok continue à pagaie mon Mola Nasreddin il dit d'accord vous êtes savant vous savez mieux vous sachez mieux vous sachez sachoir aller mieux ils avancent et puis d'un coup le bateau touche au rocher dans le fond on écueille l'eau qui monte au trou donc l'eau qui monte dans le bateau Mola Nasreddin il fait vous savez nager et le savant apeuré il dit non je n'ai pas nager Mola Nasreddin il dit vous avez tout perdu vous n'avez pas nager vous avez perdu votre vie et ça en fait le niveau de la farce un petit peu critique de ceux qui sont intelligents intellectuels etc et qui n'ont pas l'esprit pratique il y a un autre niveau aussi c'est le fait de ce symbole du bateau qui est sur l'eau et qui traverse un océan c'est le symbole de la vie en fait qu'on retrouve dans diverses traditions dans le taoïsme c'est l'histoire de 8 immortels je ne vais pas vous raconter l'histoire là on y passerait la nuit sinon une autre histoire qui est connue comme ça un bateau qui traverse les océans pendant longtemps qui est connu par tous je pense c'est l'Odyssée d'Ulysse enfin avec Ulysse l'Odyssée d'Homère plutôt et il y a un moment où Ulysse il n'est pas loin d'aller dans les fonds marins ou même se jeter sur les rochers et de mourir comme ça c'est lorsqu'il décide d'entendre les sirènes les fameuses sirènes et il dit je vais résister accrochez-moi un mât et je résisterai il est accroché au mât mais il écoute mais il n'en peut plus il veut juste une chose c'est se jeter dans l'eau évidemment c'est la mort qui l'attend cette histoire comme dans l'histoire que je vous ai raconté du Moula c'est cette histoire de la vie donc en fait la mer les effondres de l'océan c'est ce qui nous attend si on reste trop sur le côté extérieur même mathématiques philosophiques ou sur des considérations disons des bas fonds de ce qui est l'être humain qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'impulsion ou l'inconscient etc c'est ce qui se trouve au fond qui est très attirant on a envie de plonger dans ce fond dans ce truc qui est en nous qui est noir et qu'on voudrait maîtriser et on a l'impression que si on le maîtrisait on gérerait mieux sa vie etc et on a le ciel au dessus du bateau et puis on a la rive qu'on espère rejoindre au bout d'un moment notre rive une glisse qui souhaite retourner à Ithac et justement les marins qu'est-ce qu'ils font pour se diriger ils regardent le ciel les étoiles et jamais mais le fond de l'eau ce qu'ils veulent surtout pas c'est aller dans le fond de l'eau et périr et donc ils servent de toutes les sciences techniques pratiques mais aussi voilà astronomiques etc pour éviter de se perdre pour éviter de tomber au fond des océans et pour rejoindre une rive et bien ça c'est l'histoire même aussi de la quête de l'excellence c'est à dire c'est à dire qu'à un moment donné tout ce qui est l'érudition le savoir pur a un intérêt mais qui n'est pas limitant cette connaissance passe par le zon et c'est ce que va vivre le morid le moshid l'étudiant le disciple dans l'excellence dans la voie de l'excellence et va vivre donc dépouillé de manière voilà quotidienne de tous les instants dans le dans le la présence de Dieu il y a quelque chose une pratique qui est pratiquée par tous les musulmans et encore plus par ceux qui sont dans la voie de l'excellence c'est le zikr le zikr c'est le fait de se remémorer de se rappeler c'est le souvenir le zikr le zikr ça consiste en quoi concrètement ça consiste en récitant le courant des passages précis pour se rappeler se remémorer mais on va se rappeler de quoi on n'a pas vécu si on est l'esprit de Dieu on doit se rappeler il y a une part d'esprit de Dieu en nous et qu'on est dans la spiritualité on doit se rappeler de quelque chose qu'on a en nous et qui est enfoui en nous et on va répéter de nombreuses choses ça peut être les noms de Dieu des 99 noms de Dieu on voit souvent les musulmans avec un chapelet et puis comme ça on fait passer les billes et puis les musulmans ils répètent les noms les noms les noms Allah 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 Yalatif 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 plusieurs fois il y a même des espèces de combos on dit 100 fois ce mot là c'est censé amener à des états très particuliers lorsqu'on le fait avec sincérité avec l'intention et avec une certaine introspection ça c'est une des pratiques très fortes dans les temps les cas les confréries soufis c'est l'oraison c'est le souvenir le rappel de Dieu ça peut se faire de manière assez impressionnant d'ailleurs de manière collective c'est à dire que une grosse assemblée une très petite une grosse assemblée dans une grande mosquée ou dans une petite assemblée dans une petite pièce d'un petit appartement c'est toujours très impressionnant c'est à dire que les personnes vont répéter des mots évidemment à Dieu au sacré et puis eux-mêmes vont jusqu'à perdre à ne pas dire le mot avec les consonnes les voyelles etc le son mais ils vont garder que le souffle c'est à dire qu'au lieu de dire Allah 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 on va faire ah 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 ça va les mettre dans des états et là on est dans une symbolique bon on va pas rentrer dans des détails effectivement ça va hyperventilation on pourrait expliquer tout cela comme ça mais il y a des choses qui sont plus profondes que cela en fait dans ces expérimentations dans cette quête de la connaissance c'est une des fameuses pratiques que je peux vous citer qui est voilà pratique faite dans les dans les confréries soufis ça peut se transformer dans ce qu'on appelle une hadra c'est à dire la quête d'une présence divine dans une assemblée une hadra c'est un moment où à un moment donné le shir dit que c'est un exemple parmi d'autres ça ne serait pas comme ça dans toutes les confréries il y a des particularités il va dire aux disciples de se lever alors soit ils se tiennent la main soit ils ne tiennent pas la main et puis ils vont balancer la tête avec le souffle parfois il y a un chant parfois de la musique parfois ça va être autre chose c'est les derviches tourneurs par exemple qui sont de la confréerie de Rougmi qui vont tourner avec la robe avec la musique ils vont les mettre dans des états ils vont faire des symboles avec les mains un bras tendu avec la pomme levée vers le ciel l'autre avec la pomme baissée vers la terre il y a des symboliques diverses et variées et des pratiques qui ont été expérimentées et qui pendant des centaines et des centaines d'années et qui sont censées donner lieu à des états des états d'être au fur et à mesure voilà en gros comment ça se passe dans le sophisme et à quoi ça sert alors je trouve tes histoires à la fois passionnantes et ta manière de les raconter absolument délicieuse et c'est vrai que dans les histoires il y a plein de niveaux de lecture et j'aime beaucoup les mythologies j'en ai parlé un petit peu les contes etc de pays différents j'imagine des recoupements alors plus ou moins faux mais je sais que c'est plus ou moins faux c'est de la rêverie c'est pas de l'exactitude scientifique que je fais et puis après parfois je fais des vraies recherches sérieuses et il y a des niveaux de lecture et de philosophie qui sont extraordinaires là dedans j'ai une question pour rebondir sur ce que tu viens juste de dire est-ce que ces rituels peuvent être faits en public parce qu'il me semble que ce que tu décris je l'ai vu dans le métro à Paris par un monsieur en fait qui avait alors je n'ai pas les mots une fois de plus j'appelle ça un chapelet dans les mains qui se mettait dans un état d'exaltation très fort très manifeste avec des sons guturaux que je n'identifiais pas bien mais vu ce que tu me décris des respirations quand ils disent hala et que ça devient une respiration parce qu'ils pensent ils vivent le mot alors encore une fois j'ai pas tout à fait le vocabulaire pour le dire est-ce que ces personnes faisaient ce que tu dis est-ce que c'était un rituel soufi ? l'utilisation du chapelet l'utilisation du zikr elle est quotidienne chez tous les musulmans le chapelet tous les musulmans le font il n'y a pas besoin d'être une voix soufi initiative tu réponds à ma question suivante le terme exact d'ailleurs c'est dans le soufisme en fait en arabe on dit le tasawuf tous les musulmans le font même quand on rigole on dit ouais ça va le fait de dire juste comme ça c'est le zikr c'est le fait de se rappeler de Dieu quand on mange on dit une phrase au nom de Dieu par le nom de Dieu et on est en train de faire du zikr et tout ce qu'on fait en tant qu'adepte de l'islam vu qu'il n'y a pas de point de vue profane tout ce que l'on va faire si on considère que toutes les intentions qu'on met dans la vie sont sacrées tout est zikr tout va être rappelé à Dieu et le rappel est important pour le musulman parce que l'être humain a une faculté qui peut qui lui est utile et à la fois qui est terrible c'est l'oubli d'ailleurs je disais musulman musulman tout à l'heure pas problématique de genre qui accède actuellement et qui il faudrait que je dise le musulmiel ou je ne sais pas comment dire un homme en arabe se dit insen une femme nissa composé l'arabe est une langue crilitaire c'est à dire qu'on a trois consonnes comme ça et à partir de ces consonnes on peut rajouter des adjectifs à droite à gauche au milieu et ça crée un mot dont le sens diverge mais qui font partie du même champ lexical comme salem islam aslama etc etc et nissa nissa donc la même racine trilitaire il y a nissa nissa c'est l'oubli l'homme et la femme sont oublieux par nature c'est pour ça qu'ils ont des rites cinq fois par jour c'est pour ça qu'ils ont des fêtes qui se répètent des fêtes ou des pratiques etc les pratiques du quotidien les cinq pays et l'islam le fait de dire le musulman il ne fait pas dire une seule fois il n'y a de Dieu que Dieu il le dit tous les jours plusieurs fois dans la journée son credo il le dit plusieurs fois il est en cesse en train de faire cela alors ce que tu as vu dans le métro il faudrait que je le vois je ne sais pas s'il a juste tenu un chapelet bon ça ça se voit tout le temps s'il a tenu déjà en faisant l'invocation on le dit que ça c'est particulier surtout dans le métro il avait les yeux les yeux fiévreux presque alors dans le vague dans le vide en récitant il tenait le chapelet dans la main pas comme les prêtres catholiques j'ai envie de dire il le tripotait je ne sais pas comment le dire autrement je ne voyais pas de logique particulière j'ai l'impression que c'était un peu compulsif je ne sais pas comme un état de trance je ne sais pas il faudrait que je le vois je ne peux pas dire ce qui est sûr c'est que de toute manière les pratiques du tasawuf du soufisme ne se font pas en public d'accord elles se font dans le cadre dans alors si il y a certaines pratiques qui peuvent se faire en public voilà mais après il y a l'intimité il y a l'intimité du compagnonnage aussi il y a le truc de ne pas être dans l'installation de l'intimité il y a le truc qu'à un moment donné si on s'en mitoufle comme ça dans sa burde laine sa grotte noire etc il n'y a personne pour nous regarder comme le prophète tu ne peux pas vivre quelque chose de profond si tu tu pourrais le faire mais tu peux il y a la question de s'isoler même si c'est avec le compagnon une question d'isolement après il peut y avoir dans certains pays musulmans où c'est reconnu etc des hadras vraiment des expériences de présence divine avec des chants et une sorte de respiration avec un peu de danse ça peut être ça peut être filmé même par la télé en Syrie ça se faisait vous tapez hadras sophisme sur Youtube vous trouverez un paquet de hadras diverses et variées en Egypte en Syrie suivant les confréries nombreuses qui existent et qui traversent le courant de l'islam aujourd'hui il existe des spectacles de danse de dervish des concerts soufis etc il y en a qui disent que c'est pour donner un meilleur visage de l'islam pour montrer que l'islam c'est pas ce qu'on en dit que ça peut être aussi les arts etc et puis il y en a qui critiquent en disant que justement c'est ostentatoire on ne doit pas faire du spectacle on ne doit pas faire de l'argent avec bon ça se discute ça se discute normalement c'est plutôt dans le cadre de la confrérie que ça se fait ce que je voulais dire aussi tiens parce que je vois des noms passés comme Souhael comme Tarek Obrou comme je sais pas comment on arrive à parler d'Aldosterone c'est incroyable donc voilà il y a des noms qui passent comme ça ce que je voulais dire c'est que en Occident les textes qui sont traduits de l'arabe qui est la langue principale du monde musulman mais il y a des textes perses il y a des textes chinois il y a des textes je rappelle que le pays où il y a le plus de musulmans au monde n'est pas un pays arabe c'est l'Indonésie c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde et oui tu m'avais surpris quand tu m'as posé la question je t'ai dit que je ne savais pas il y a des savants et des autorités spirituelles aujourd'hui et dans l'histoire qui sont de diverses géographies du lieu du monde que ce soit de l'Andalousie du Maghreb de l'Afrique subsaharienne de l'extrême orient de ce qu'on appellerait l'Ouzbékistan l'Afghanistan enfin c'est il y en a toujours eu de partout là où l'islam était et il y a des textes qui sont restés en général ces textes sont que très peu déjà de ce qui est vraiment la transmission orale parce que cette connaissance là à un moment donné on peut s'appuyer sur des écrits etc mais la transmission elle est orale la connaissance elle est orale et elle est guidée par la volonté de pousser les disciples à avoir des expériences il faut savoir que sur ces textes qui existent donc dans ces diverses l'oronges et qui traitent de l'islam et qui sont écrits par des musulmans évidemment et par des grands saints de l'histoire jusqu'à aujourd'hui en français il doit y avoir 0,2% de ces textes qui sont traduits 0,3 0,4 allez je suis gentil donc il y a un biais statistique flagrant au niveau des publications accessibles j'exagère quand je dis les chiffres mais je veux dire c'est très peu c'est très peu et sur les références qu'on a des personnalités musulmanes qu'on semblerait musulmanes en France en fait on a quelques noms qui ressortent donc on ne connait pas les autorités spirituelles qui ont dans le monde oriental en vérité qui est capable de dire quelle est l'université il y a une université aujourd'hui qui est disons fait autorité dans le monde musulman en termes de théologie islamique et quel est le nom du doyen de cette université est-ce que ce doyen du doyen de cette université est soufi ou pas quel est le nom des principales confréries qui existent en Algérie au Maroc en Syrie etc quels sont les noms des grandes personnalités qui sont écoutées je parle de la Syrie des grands noms de l'autorité spirituelle qui étaient écoutées en Syrie qui étaient soufis avant la guerre par exemple c'est des gens qui sont connus dans tout le monde arabo-musulman enfin pas seulement arabo tout le monde musulman oui donc en France on est exposé plutôt à l'islam politique et très peu à l'islam religieux au sens des spiritualités voilà et très lié à notre spécificité à nous c'est très lié à l'objet d'ici c'est à dire les gens qui passent dans les médias qui s'expriment dans les journaux et puis aux histoires effectivement de terrorisme etc et je vous conseille un bouquin de comment il s'appelle je vais retrouver le nom un bouquin de Thomas Delton qui avait écrit un journaliste qui avait collaboré au Monde Diplomatique qui avait publié aussi aux éditions La Découverte qui avait publié un bouquin qui s'appelle L'Islam imaginaire la construction médiatique de l'islamophobie en France une analyse qui portait de 1975 à 2005 en fait il a répertorié toutes les sorties télévisées qui ont eu cours dans le monde francophone sur l'islam c'est effarant le discours qu'on a et puisqu'on le voit évoluer dans l'histoire c'est incroyable c'est un très très bon document et en fait on est très très biaisé ici en France sur ce qu'on croit connaître de l'islam sur les gens dont on pense qu'ils sont des autorités spirituelles et dans l'époque et aujourd'hui et malheureusement on est on est très inculte dans ce domaine là même effectivement une personne qui écrit dans le chat M.I.A. c'est une personne qui a vécu au 13ème siècle au 13ème siècle oui c'est ça et qui a vécu la grande majorité de sa vie à Damas justement en Syrie et qui est connue aujourd'hui pour être soi-disant l'inspirateur des mouvements réformistes à tendance très agressive comme le fils en Algérie revendiquait d'Ibn Taymiyyah des salafistes des wahhabis des frères musulmans en Egypte etc et ces gens là tout ce courant là très rigoriste c'est pas le mot le mot c'est wahhabiste c'est salafiste voilà mais Ibn Taymiyyah en fait quand il était très critique il avait une porte disons un discours très sévère ce qui lui a valu d'ailleurs d'être enfermé à l'époque tellement il exagérait mais il avait un discours très dur dans le sens théologique du terme pas dans le sens il faut tuer les gens etc dans le sens théologique du terme mais il était soufi or ce qui se revendique d'Ibn Taymiyyah aujourd'hui à droite à gauche disent que le soufisme devrait être interdit en islam par exemple bon là on rentre dans d'autres considérations qui plus politiques ouais politiques on va dire je voulais dire un truc mais j'ai oublié c'est pas grave on peut avancer est-ce que tu voulais évoquer ensuite est-ce que j'ai on a fait un peu le tour de la question là sur le soufisme oui oui il y a des petits j'ai noté des petits trucs en fait que je pense intéressants et qui intéresseront les gens donc je vais en mettre quelques-uns le premier j'avais une croyance avant de commencer à parler avec toi je craignais que les alors je vais peut-être mal le dire et j'assume que les musulmans et plus particulièrement les soufis pouvaient être pour eux au new age et à ses idées avec des faux gourous qui essaieraient de se faire passer pour des soufis par exemple c'était une de mes craintes et tu m'as dit quelque chose qui m'a étonné j'aurais voulu que tu en reparles c'est que tu m'as dit qu'au contraire un soufis est quelque part immunisé contre le new age alors ça m'a beaucoup surpris et j'ai trouvé ça très intéressant un soufis c'est quelqu'un qui est arrivé au bout du chemin un maître forcément immunisé contre le new age le new age je rappelle ce sont les nouvelles spiritualités qui sont apparues en occident avec leurs courants et leurs diverses pratiques plus ou moins disons qu'on peut facilement enfermer dans un schéma doctrinal historique pratique ou des choses qui sont un peu plus nébuleuses ou poreuses puisque les néo-spiritualités s'interpénètrent souvent les unes les autres normalement un soufis quelqu'un qui est arrivé à un certain état il est censé être immunisé contre ça et normalement quelqu'un qui est dans l'intention et qui se dirige vers là dans une voie de l'excellence dans une voie de l'initiation il est censé être immunisé parce qu'il a une capacité à discriminer il n'empêche que comme je te l'ai dit il peut arriver à certains niveaux et tomber gaulé voire dévié complètement et ça peut arriver mais normalement s'il y a un endroit où on ne tombe pas dans le nouvel c'est là il n'empêche que la société traditionnelle musulman s'effritant et même ses piliers étant quasiment détruits aujourd'hui sa structure étant complètement défoncée et on continue à la défoncer de plus en plus par des biais politiques divers et variés par l'introduction du bonheur sur terre et non pas une certaine idée du bonheur telle qu'on la conçoit en Occident avant quand il y avait des charlatans qui sortaient ils pouvaient avoir un succès dans le soufisme ils pouvaient avoir un certain succès mais ça ne durait pas très longtemps ils étaient très vite repérés ils étaient très vite considérés comme hérétiques très très vite ça pouvait durer 10, 15, 20 ans mais en général ensuite c'était quasiment impossible qu'ils créent un courant ça pouvait durer le temps de sa vie c'était le cas de Ismaïl 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 ça durait peu de temps en fait ça pouvait arriver de manière plus ou moins régulière mais ce n'est pas ce qui allait rester dans le temps aujourd'hui on constate avec cet effritement traditionnel et des choses qui permettaient de faire la police en fait entre guillemets on a des gens qui faisaient concrètement la police mais disons certains bon sens qui étaient encadrés par toute la configuration de la société islamique aujourd'hui il y a des charlatans qui peuvent sortir à droite à gauche et qui peuvent très vite dévier moi j'en ai vu en France par exemple quelqu'un qui a suivi je ne vais pas citer son nom mais qui a suivi disons un être soufi puis un autre assez connu qui a donné quelques écrits par ailleurs fort intéressants et puis qui aujourd'hui tout en se disant soufi donne des cours qui donnent des séances d'énéagramme de choses comme ça par un visio internet à 300 euros fait des séminaires et par de glande pinéale etc etc on peut on peut tomber sur ça on peut tomber sur des gens qui carrément font des vidéos sur ce qu'on appelle les rorqeya c'est à dire les rorqeya c'est un truc très à la mode sur Youtube en son nom dans les musulmans c'est c'est les les exorcistes en fait on peut dire ça c'est pas des exorcistes des esprits démons ou quoi ou pas par des shayatines c'est à dire des petits démons ou des démons plus forts ou des djinns enfin des mauvais djinns bon ça on le voit de plus en plus ils en font le commerce et ils vendent des produits de l'eau qui auraient été mélangés à de l'encre qui auraient été utilisés pour écrire le Coran etc donc ça sert d'étalissement ou carrément le gars il vient chez toi et contre un rorqeya est trébuchant et il te fait une rorqeya un acte de dépossession et là qui vend des produits miracles par exemple le prophète dans un hadith avait vanté les mérites des graines de nigel comme d'autres produits d'ailleurs comme le miel comme d'autres produits bref et du coup il y a des musulmans qui se disent voilà la graine miracle le nigel le prophète l'utilisait pour ci pour ça alors il utilisait des trucs vrais ils en rajoutaient et puis ils commençaient à dire que ça pouvait guérir le cancer que ça pouvait guérir le sida je ne sais pas quoi ça c'est vu aussi ça c'est des pratiques de dérive aussi et dans le soufisme on peut tomber sur des cas aussi carrément de folklorisme de folklore pardon pas de folklorisme une folklore si on va au Maroc on peut voir les Haïsaoui des fois dans des rues je prends un exemple c'est pas que le Maroc c'est dans d'autres pays touristiques des Haïsaoui dans les rues c'est à dire des gens qui font des espèces de spectacles ils tournent la tête il y a en général une espèce de cordon qui est rattaché au chapeau ils font tourner le truc avec une guitare et puis ils chantent et puis ils font des ils font des espèces de sortes de trans ils peuvent se transpercer avec des chiches etc bon là ça devient du folklore carrément et puis tu as des charlatans comme partout ailleurs ça n'empêche pas mais normalement quand tu rentres dans une voie ésotérique avec un maître rattaché à une chaîne de transmission ça c'est très important la chaîne de transmission ce que je dis ici pour l'exemple du soufisme on le retrouve dans la Kabbale du judaïsme on le retrouve dans les différentes les points de vue les écoles de l'hindouisme on les retrouve dans le taoïsme ces structures là conféries de tradition de chaînes de transmission ces principes que je viens d'évoquer existent dans toutes ces traditions là aussi des choses qui se répètent c'est incroyable je vois un parallèle qui se dessinait pendant que tu parlais par rapport à la science en science là aussi il y a une certaine rigueur mais il y a des gens qui s'égarent qui se perdent et qui commencent à vendre des remèdes miracles ou prétendent qu'ils ont trouvé le graal alors que c'est pas vrai ça y ressemble et qu'est-ce qui fait que la science marche quand même malgré ces gens là c'est le peer review c'est la revue par les pères et c'est un peu ce que tu dis c'est-à-dire que quand quelqu'un s'égare ça peut arriver mais s'il est suivi s'il est entouré s'il suit le groupe et l'égrégore il s'égarera probablement pas le soufi le bon soufi ne risque pas de s'égarer c'est ce qui va être esselé peut-être qui craint peut-être plus celui qui est tout seul en général le prophète il avait dit mon peuple ne se trompera jamais tant qu'il suivra le consensus le consensus sera toujours en zone et en autres guillemets et effectivement plein des maîtres notamment dans les autorités spirituelles soufis à un moment donné les maîtres ne vont pas se gêner pour dire celui-là il part en sucette arrêtez au début ils vont être très hommes ils vont dire je ne sais pas il faut voir peut-être qu'il est en train de faire subir un test à ses disciples il y a des voix comme ça ça c'est très intéressant il y a des voix soufis où ils font l'inverse c'est-à-dire que plutôt que de se cacher ils se montrent ils se tapent ils se salissent c'est la voix du blâme en fait on appelle ça pour se ficher la honte pour se dépouiller moralement devant les gens et pour qu'ils aient plus rien pour se vider complètement ça c'est des pratiques spécifiques et bon vous irez voir je ne vais pas vous le raconter là mais l'histoire de le prophète vert dans l'islam qui rencontre Moïse qui explique certaines choses à Moïse et Moïse semble que ce que dit le gars pour l'autre prophète vert c'est terrible parce qu'il y a l'histoire du jeune homme qui va faire mourir etc il y a un plan dans tout ça et bref mais c'est une parabole il faut aller voir l'exemple de toute façon si tu as des conseils de lien parce que tu citais des auteurs tout à l'heure qui sont intéressants ce sera un petit peu perdu dans le fil je reviendrai vers toi quand un contenu sera créé comme ça on pourra mettre des liens et les gens pourront retrouver tranquillement on le fera à un moment donné j'ai noté quelques ouvrages pour aller un peu plus loin et puis je te les enverrai je les dirai là et puis je les enverrai par mail ça existe dans le monde occidental ces dérives dans le monde soufie vers le new age le soufisme est rentré en Europe et surtout en France par le biais d'un mouvement traditionnel du 19ème siècle notamment un personnage qui s'appelle René Guénon qui souhaitait qui a porté tous ses travaux sur une revivification de la tradition et du principe ésotérique et qui disait qu'en Occident on était en voie de perdition par rapport à ça et qu'il fallait s'inspirer de ce qui se faisait en Orient pour pouvoir peut-être retrouver de l'ésotérisme dans des voies chrétiennes et ce de manière fiable et la plus orthodoxe possible donc hétérodoque ce n'est pas hérétique c'est-à-dire sortir vraiment du chemin et de la voie et mais lui il n'a jamais créé de trucs quoi que ce soit il exposait des faits il espérait des choses etc et il y a des gens qui l'ont écouté et qui sont allés par exemple je pensais par exemple à Fridjof Soulon je peux le citer le même qui a vécu au début du 20ème Suisse Suisse alémanique qui à un moment donné je vais faire un raccourci de sa vie qui est allé en Algérie qui s'est mis au pied d'un maître qui s'appelle le Tchir al-Alawi qui est un grand qui est un grand maître soufi à cette époque-là auprès duquel il s'est converti à l'islam et auprès duquel il est rentré dans la confrérie et en fait il est revenu en France prétendant qu'il était devenu le Mokadem c'est-à-dire le représentant du Tchir en France enfin en Suisse plutôt au départ et puis ensuite en France or il n'a jamais eu cette autorisation il a eu l'autorisation de propager la parole de l'islam auprès de ceux qui le souhaitaient et pas de proposer de prendre le poste d'initiateur en tant que relais du Tchir du maître et donc il a commencé à mélanger des thèmes chrétiens à à sa confrérie alors qu'il avait très peu de connaissances d'ailleurs dans le domaine c'était quelqu'un qui savait à peine lire l'arabe en plus c'est très important dans le monde musulman de savoir lire l'arabe en tant que musulman parce que l'objectif c'est de revivre ce qu'a vécu Mohamed c'est pour ça qu'on récite en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on apprend le courant par coeur c'est de revivre l'expérience mohammedienne c'est que ça devienne un réflexe c'est que ça sorte de nous et c'est ce que les soufis essayent de faire dans la voie de l'excellence c'est de revivre tout ce qu'a vécu le prophète pour être à leur tour à un moment donné un prophète si on veut sans le côté blasphématoire qui pourrait impliquer ce que je suis en train de dire dans un cadre strictement en athée ils s'en foutraient de dire ça mais lui il pigait que dalle en fait il connaissait les grands principes il comprenait certaines choses mais il brodait autour et il se créait comme ça un espace avec des gens autour de lui des fidèles il avait pas les clés pour comprendre c'est un peu comme moi finalement avec peut-être plus de mauvaise foi de sa part je ne sais pas mais effectivement un européen n'a pas les clés pour comprendre la spiritualité orientale donc il a interprété avec sa manière de voir au bout du compte il est resté trois mois auprès du Cher à laoui je crois ou peut-être moins même personne en trois mois ne devient un moqadem c'est impossible c'est quelque chose qui ne s'est enfin oui c'est un petit niveau initiatique trois mois c'est très faible en fait si la voie initiatique était un alphabet il aurait à peine appris à tracer la lettre A oui mais il revient en France comme un visionnaire un moqadem c'est-à-dire il s'est dit représentant du Cher en Suisse oui c'est ça et il y a rajouté une partie chrétienne avec qui il prétendait avoir des visions de Marie bon pour des histoires pour lesquelles j'ai passé il s'est retrouvé aux Etats-Unis enfin je vais aller plus vite je vais raccourcir son histoire il s'est retrouvé aux Etats-Unis à Bloomington près de l'Indiana et là à la recherche de la tradition première il s'est tourné vers les Indiens il a commencé à mélanger ces traditions qu'il ramenait de cette confrérie avec des pratiques de povo indien donc il y a des photos qui ont tourné à droite à gauche on le voit avec des cornes de chefs indiens à moitié à poil avec des femmes à moitié à poil en train de faire un povo et là on est en plein New Age typiquement avec un dérivé soufi oui c'est une caricature en fait voilà alors le problème c'est que c'est un personnage qui a écrit des ouvrages qui ont une certaine portée il y a eu auprès de lui des disciples qui étaient beaucoup plus connaisseurs d'ailleurs je pense à Titus Burkart qui lui a vraiment passé beaucoup de temps au Maroc auprès d'un maître enfin c'était un peu plus une pointure et on se demande comment ça se fait que ces gens là aient pu être aveuglés bref peu importe qui ont écrit des ouvrages fort intéressants aussi d'ailleurs et qui ont eu pendant un certain temps faisaient figure d'autorité même auprès des universitaires qui étaient bien heureux de trouver des personnes francophones ou anglophones pour parler d'islam et de ce fiche dans le monde musulman les dérives existent alors aujourd'hui on a des personnages qui ressemblent à nos coachs en développement personnel ceux avec les petites oreillettes et le micro les oreillettes avec le petit fil collé à la bouche le micro là et puis qui sont en costume en costume trois pièces beau et pimpant avec les cheveux plein de gel bien rasé propres plein d'énergie qui monte sur scène devant un parterre de plusieurs personnes qui sont prêts à être positifs etc et puis avec un côté musulman presque soufi avec les principes qui sont récupérés de l'islam ça ça existe ça commence à bien exister dans le monde musulman notamment dans certains pays je pense à l'Egypte par exemple le Liban beaucoup la Jordanie on retrouve aussi carrément des personnes qui tiennent des chaînes Youtube où ils font soi-disant du channeling avec des grands saints de l'islam c'est inquiétant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'en fait le New Age européen est en train de gagner maintenant le berceau en fait de l'islam c'est ce que tu es en train de dire grosso modo oui oui c'est inquiétant c'est très inquiétant oui c'est inquiétant il y a commencé à y avoir des gens qui travaillent dessus qui s'en inquiètent les premières personnes qui sont touchées par le New Age en provenance de l'Occident et parfois un souvisisme qui est revisité en Occident et qui revient dans les pays musulmans les premières personnes touchées ce sont des personnes disons d'un certain niveau social la haute bourgeoisie qui en plus de tomber dans ces mouvements là vont par ailleurs faire de la PNL vont par ailleurs faire de l'énéagramme vont l'imposition des mains vont moi j'ai vu par exemple à Rabat au Maroc un maître soi-disant un pseudomètre bouddhiste qui va vous apprendre à vous nourrir donner des séminaires pour apprendre à se nourrir avec la lumière des choses comme ça et puis qui fournissait des diplômes au bout de trois jours payants ça ça existe et puis il y a des gens qui s'inspirent de ces gourous dans le sens péjoratif du terme pour devenir eux-mêmes des propres gourous mélangeant ces pratiques de culture pranique de nourriture de nourriture lumière pranique enfin nourriture pranique avec des certains principes certaines croyances certaines histoires de l'islam certaines même pratiques qui ont été quand même révélées dans des livres suffisent ça commence à arriver assez fort depuis quelques années ouais ça arrive je vais être méchant mais ces gens là en fait c'est le gain qui les intéresse c'est la notoriété un petit peu des deux quel est le moteur en fait en eux pour faire ça c'est comme c'est tout cela oui d'accord et à la fois ça peut être une véritable sincérité c'est à dire qu'ils sont persuadés de ce qu'ils font si ce ne sont pas des charlatans c'est à dire qu'ils ont été suggérés ou ils ont fait de l'autosuggestion pensant que ce qu'ils disaient est vrai ça peut arriver ça et comme en fait la structure musulmane avec les hiérarchies qu'il y avait d'autorité je sais que ça fait toujours peur aujourd'hui qu'on parle d'autorité en occident mais dans le monde des sciences par exemple tu as des hiérarchies tu ne vas pas apprendre à faire de l'orthodontie si tu sais à peine poser un peu de pansement tu ne vas pas expliquer aux gens comment faire de l'orthodontie ou oui j'ai même envie que tous les métiers ont leur niveau effectivement de pratique d'art de pratique de connaissances de compétences les sports pareil donc je pense qu'en théologie il y a forcément la même idée en spiritualité également je pense voilà il y a des élites dans tous les domaines donc là effectivement la problématique c'est que comme je le disais les sociétés sont émiettées atomisées et qu'il n'y a plus ce filet de sécurité qu'il y avait avant et qui fait que des nouvelles spiritualités s'installent et que des gens sont persuadés donc une inculture même dans les lieux musulmans en version aussi d'un certain islam qui est déversé dans le monde musulman dans le monde entier d'ailleurs à coups de pétrodollars à partir de l'Arabie l'Arabie saoudite ça c'est le wahhabisme je vous conseille mes vidéos sur la dégénérescence du monde musulman on va même rebondir dessus parce que si j'ai bien compris les soufis ne sont pas les victimes numéro un de cette mode il va falloir chercher dans d'autres courants de l'islam et il me semble que le wahhabisme est une cible pour ces gens là non ? alors attends une cible pour qui ? pour justement tous les gens qui sont dans des dérives un peu new age qui reviennent comme tu dis qui font floresse un petit peu en Egypte et en Jordanie etc qui viennent finalement de l'Europe avec l'intérêt du gain on ne voit plus vraiment où est la spiritualité là dedans sauf comme tu disais quelques-uns qui dans leur auto-suggestion sont toujours entre guillemets honnêtes par rapport à eux-mêmes à eux dans leur rapport mais je pense que beaucoup ne le sont pas du tout et on va retrouver les mêmes dérives que dans le new age classique donc est-ce que certaines branches de l'islam sont plus touchées que d'autres ? parce que tu parlais de pays alors est-ce que c'est lié aux branches dans ces pays là est-ce que c'est lié à autre chose à leur mode de vie en fait je vois où tu veux en venir en fait alors ça se développe parce que ça s'identalise et puis il y a des médias il y a internet il y a Youtube il y a cette façon de faire des séminaires il n'y a plus de garde-fous etc comme avant mais un recul des traditions liées à la vie moderne finalement mais il y a toujours eu un fond de ce qu'on appelait ce qu'on appelle le s'hor le s'hor c'est la magie pour la sorcellerie et l'islam on confond souvent avec le soufisme ce qu'on appelle le maraboutisme plus ou moins aussi c'est-à-dire la création de talismans des filtres comment dire de sortilèges pour charmer pour que telle femme devienne amoureuse pour la protection de notre enfant les comptes des milliers une nuit un petit peu quoi finalement oui oui moi je suis ça fait un petit moment que je n'y suis pas allé mais je me rappelle dans certains pays alors pas tous il y en a où quand même sont durs avec mais dans certains pays tu es allé dans des marchés très d'endroits assez reculés et puis au beau milieu des légumes des fruits des habits des objets pratiques et tu avais une personne comme ça qui avait une table avec plein de plein de préparation et qui vendait ici pour que votre amoureuse vous revienne pour que vous guérissiez de telles maladies je propose ça je propose ça et puis si vous venez me voir on peut régler des problèmes je peux vous prédire certaines choses etc ça c'est le shaj basique auquel certains musulmans c'est le phénomène de superstition ça ça n'a rien à voir avec le soufisme ça n'a donc qu'ils vont plus loin dans un phénomène de sorcellerie c'est un peu plus grave c'est une espèce de négoce avec les djinns et c'est là où il va y avoir des pratiques de sacrifice de poulet sur des choses comme ça pour invoquer des esprits ça ça existe aussi vraiment les gens qui le font ça a souvent existé toujours existé ça a souvent été comment dire mis sous les ténoirs par des à un moment donné une répression très forte et ça existait en se cachant et puis il y a des périodes comme ça dans les époques où ils ont plus la possibilité de se montrer que d'autres et maintenant il y a ce ce nouveau 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 comment dire courant noué du musulman qui est en train d'émerger on va encore montrer ces gens là en disant c'est des soufis en fait les soufis comment dire ont tel rapport avec qui est métaphysique puisque c'est leur quête au delà du physique avec ce qui est caché il y a beaucoup de contes qui sont racontés on mélange un peu tout et qu'aujourd'hui effectivement il y a eu des débordements aussi par exemple moi je suis originaire de Tlemcen en Algérie il y a ce qu'on appelle un mausolée ce qui se fait souvent quand il y a un grand saint qui meurt on construit un mausolée et les gens vont souvent au pèlerinage au mausolée pour récupérer un peu de baraka de cette influence divine qui est toujours portée là qui est toujours dans la présence on dit regardez-les et donc pardon et donc ces gens-là vont sur le mausolée invoquer Dieu et demander cette baraka parce que ce sont des gens qui sont des amis de Dieu et qui sont quelque part parfois même des intercesseurs aussi ça a pu aussi effectivement exagérer c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller très vite tomber dans l'adoration de tombe etc et tu as un courant qui est wahhabite qui est disons on est dans l'est de l'Arabie le saoudite actuel qui n'était pas encore l'Arabie qui prenait un islam purifié qui a décidé d'enlever 1300 ans de l'histoire culturelle historique doctrinale de l'islam et pour revenir au texte et à la lettre c'est seulement à ça les musulmans sont sur le texte et sur la lettre la lettre est un des premiers symboles aussi à travailler pour le musulman et même pour le soufi ils ont décidé de se débarrasser de 1300 ans de réflexion d'expérimentation etc etc c'est le principe du protestantisme c'est à dire on a remarqué que les églises étaient défaillantes que des gens qui se considéraient comme pape étaient défaillants donc on va virer tout ça c'est la porcherie on va revenir à la pureté du texte le protestantisme né et à partir de là tu as toutes les sectes qui vont commencer à émerger les sectes pas dans le sens péjoratif mais toutes les divisions sous-divisions etc qui vont émerger dans le protestantisme il n'y en a jamais eu autant dans le catholicisme et qui vont donner les diverses églises qu'on connait aux Amériques aujourd'hui les Bornegen les Mormons les quakers sont vés en Angleterre par contre les Amichos je crois en Allemagne plein plein de plein de courants divers et variés qui se sont révélés dans les époques qu'on appelle les Great Awakening les Grand Réveil il y en a eu deux aux Etats-Unis où une espèce de réveil spirituel et des courants qui naissent à ces époques-là donc les Wahhabites ce sont un peu les puritains de l'islam c'est-à-dire qu'ils vont tout effacer toutes les églises tous les courants qui étaient censés être un bénéfice pour l'islam et comme ça divers courants pour diverses natures pour divers déterminismes etc disparaissent on va imposer un seul islam coupé de toute son histoire censé redevenir pur et retoucher retrouver les comment dire les prémices de l'islam le vivre l'islam comme aux prémices ce qui est complètement faux puisque si tu vires tous les grands courants notamment ce qu'on appelle la jurisprudence en islam ceux qui ont créé les grands courants de jurisprudence ce sont des gens qui étaient très proches du prophète notamment un qui a connu le prophète enfin bon c'est ridicule et eux donc ils vont voir dans toutes les manifestations qu'ils n'ont pas répertoriées c'est ce qu'ils considèrent qu'il y a dans les premiers écrits et qu'il faut effacer tout ce qu'il faut effacer dans les écrits qui sont arrivés ensuite enfin les écrits les courants qui sont arrivés ensuite ils vont parler bon ça a toujours été le cas dans l'islam une catégorie d'innovation bonne ou pas mais eux ils vont considérer que le soufisme c'est des innovations c'est de l'invention c'est du mensonge il faut tout virer et puis tout ce qui est des pratiques un petit peu un peu bizarres soit disant tout ça c'est du soufisme on vire tout ça et on vire tous les courants on vire tout en fait il peut rester quand c'est le wahhabisme c'est l'islam dans l'islam d'ailleurs celui qui a créé le courant wahhabite il avait rendu hérétique tous les musulmans du monde qui ne se disaient pas wahhabite c'est à dire 99,9% du monde musulman d'accord c'est prétentieux vu de loin mais ils ont réussi à avoir un certain succès puisque oui le wahhab s'est allié à une tribu les saouds en leur disant moi je t'apporte ce postulat doctrinal qui va permettre de lier les gens puisqu'on va lier les gens pour le spirituel et le pratique etc et peut-être qui va m'aider à me faire connaître grâce à tes avancées politiques ils sont marchés main dans la main les saouds ont été portés au pouvoir en arabie par les anglais la première fois c'est une flûte en échec la deuxième fois une réussite ils ont viré ce qui avait les clés de la mecque c'était les hachimies c'est-à-dire des descendants de la famille du prophète et ils ont créé des liens avec les anglais très forts puis ensuite avec les américains et surtout avec la même langue du pétrole et à partir de là ils ont distribué cet islam là dans le monde entier et toujours surtout avec une grande chasse au soufi à tel point qu'ils pouvaient être fracassés physiquement voire tués je parlais de Kamsen tout à l'heure il y a un mausolée ce mausolée je suis dit abou-medienne il y a toujours quelqu'un qui garde ce mausolée ce mausolée a été détruit en partie et le gardien tabassé a mort à l'époque il y avait le fils en Algérie par exemple et en fait on met tout dans le même panier c'est à dire la petite magie populaire et le new age actuel dans le musulman c'est qu'ils font du channing ils ont même mélangé islam et Rudolf Steiner j'ai même trouvé ça donc ça c'est incroyable et ils vont dire tout ça c'est du sophisme de toute façon donc magie et sorcellerie compris tout dans le même panier ouais tout 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 voilà effectivement les premiers alors ça commence à changer à nouveau dans certains pays d'ailleurs pour des raisons politiques certains pays veulent essayer d'avoir une indépendance par rapport à l'Arabie donc ils sont en train de refavoriser soi-disant un lien culturel avec les pratiques de leur territoire notamment au Maghreb comme en Jordanie etc en Egypte évidemment mais bon malgré tout l'image du soufi déviant hérétique magicien arnaqueur est toujours là hors tous les plus grands savants de l'islam comme je l'ai dit tout à l'heure tous les plus grands noms importants de l'islam même que l'on connaît ici parce que il faisait partie du courant de la falsafah la philosophie à l'ouest à Vison était soufi était soufi tu disais à un moment donné l'image du soufisme pacifique pas effectivement un soufi ne peut pas être un terroriste c'est une évidence pacifique les musulmans sont pacifiques ils vont pas faire tous la guerre ils vont pas tous se frapper etc enfin c'est une image un petit peu biaisée des musulmans il y a les musulmans pratiques le peuple musulman est une utilisation raffinée aussi arabo-musulman les arts dans les arts dans les sciences la musique il y a de la musique savante qui est toujours très très vivante actuellement alors que la musique savante en Occident est quasi morte par exemple les soufis effectivement ne sont pas dans la violence ça c'est le moins qu'on puisse dire par contre comme on en avait déjà parlé si à un moment donné ils se retrouvent en situation de devoir défendre la veuve et l'orphelin de devoir défendre un territoire contre l'envaïsseur ou en l'occurrence avec l'exemple que je vais donner le colonisateur ils vont prendre les armes et s'organiser pour défendre défendre le territoire la famille la tribu les voisins etc surtout devant l'injustice c'était le cas de l'émir abdelkader en Algérie ce qui n'était pas encore qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie avec la colonisation française il était un éminent soufi une confrérie musulmane et il y en a eu d'autres il y en a eu une autre femme soufi donc j'ai la mémoire me fait défaut je me rappelle plus je vais trouver le nom attend deux secondes bref je parle d'une chef de tribu je crois qui avait oui c'était une chef de tribu aussi qui avait participé au soulèvement au soulèvement de sa tribu et qui était soufi contre contre l'oppresseur le colonisateur français les soufis aussi étaient ensuite une fois que l'Algérie a été mis sous verrou cadassé les soufis étaient mal vus parce que toute organisation personne qui se rencontrait en secret dans le but de faire une communauté pour quelques raisons que ce soit c'était interdit parce qu'on craignait on craignait le fait qu'ils s'organisent politiquement et donc il y a des gens même qui ont immigré par exemple quand j'étais en Syrie j'avais vu qu'il y avait en fait dans les années dans les années 20-30 des musulmans soufis qui s'étaient rendus à Damas pour continuer à essayer de vivre leur vie soufie parce que c'était impossible en Algérie ils n'avaient plus le droit de se rassembler et donc quand ils se mettaient comme ça en situation défensive c'était le djihad ce qu'on appelle le djihad prendre les armes et se défendre ce qu'on appelle le djihad le petit djihad le djihad c'est le combat contre sa naf contre son égo c'est le combat de la voie de l'excellence de tous les musulmans mais particulièrement du soufisme donc bien différencier le djihad effectivement et le terrorisme ce qui n'est pas toujours bien différencié dans les médias français par exemple ou dans l'esprit des gens que le djihad c'est une guerre sainte pour défendre par exemple son territoire contre un ennemi il n'y a pas d'autre terme qui vient l'envahir alors que le terrorisme ce serait plutôt aller chez cet ennemi pour en gros tuer des innocents et créer une terreur chez cet ennemi donc c'est pas du tout la même forme entre les deux c'est important de le dire oui qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi je vais donner les trois niveaux tout à l'heure dans le hadith d'Ibril pour l'appeler l'islam qui a donné la jurisprudence l'iman la foi qui a donné la théologie l'ihsan l'excellence qui a donné la voie soufi en fait il y a une erreur qui est commise quand on dit qu'en fait le soufisme c'est le coeur de l'islam il y en a beaucoup qui le disent c'est pas tout à fait une erreur mais c'est assez faux pour que ce soit complètement faux justement si c'est vrai c'est totalement vrai si c'est un peu vrai c'est que c'est pas vrai c'est faux la quête de l'unité et de retourner au souffle au principe supérieur ou à ce souffle qui nous a été donné par Dieu et donc cette voie de l'excellence il faut la prendre il faut prendre ce triptyque à l'envers c'est à dire que tout provient de cette unité là et de cette voie et donc concrètement de cette voie de l'excellence de cette voie de l'excellence l'étage qui est en dessous c'est la théologie mais tout provient est contenu dans la voie de l'excellence et ensuite la pratique est contenue dans la voie de l'excellence et en fait pour donner une image c'est comme si on prenait je sais pas moi un fruit une pêche le le noyau c'est le sophisme la théologie c'est la chair la pratique exotérique la jurisprudence l'islam c'est la peau mais sans alors là on pourrait dire le noyau c'est le coeur de la pêche mais sans le noyau il n'y a pas de pêche le noyau c'est la pêche c'est la pêche en fait le sophisme dans le cadre de l'islam c'est à la fois si on prend un cercle c'est à la fois le centre du cercle et la circonférence ceux qui sont à la circonférence c'est ceux qui sont à la partie ésotérique et parfois ils peuvent pas autrement que d'être un endroit ou un autre de la circonférence du cercle voilà c'est lié à leur nature ou à leur fonction dans la société lors d'un terme il y en a qui vont emprunter une voie il en existe autant que de points qu'il y a sur la circonférence du cercle pour aller vers le noyau et ce qui arrive souvent quand on prend le chemin parfois on n'arrive pas au bout du chemin comme je l'ai déjà dit mais quand on arrive au bout du chemin on rencontre toutes les autres courants et même mieux on rencontre toutes les autres traditions quand on est dans le noyau on rencontre c'était la grande phrase d'un grand saint le plus grand des chers Ibn Arabi qui était en Andalou à l'époque médiévale qui disait arriver au bout il a rencontré toutes les autres traditions en fait le christianisme le judaïsme etc il n'y a plus de différence entre il avait compris tout ce qui reliait toutes ces traditions là le chers Tchernobokar qui était un un maître qui a vécu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali c'était un Peul au début fin 19ème début 20ème enfin surtout début 20ème c'était le maître d'un homme qu'on connaît en France comme un conteur comme un historien comme un érudit aussi un éthlologue aussi c'est Amadou Empatéba c'était celui qui avait sorti cette fameuse phrase chez Pivot à l'époque quand un vieil armeur chez nous c'est une bibliothèque qui brûle il a écrit quelques textes comme Ambroke l'enfant Peul etc enfin il a écrit plusieurs contes qui sont aussi dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre et lui Amadou Empatéba était un soufi d'ailleurs il avait fait un cri il avait fait une conférence qui avait été adaptée dans un bouquin Jésus dans l'islam je crois ou vu par les soufis non je sais plus c'était sur Jésus en tout cas et il a fait il a écrit un bouquin sur son maître soufi Cheikh Tchernemokar sage de Bornzagara dans une première partie il raconte sa vie et dans une deuxième partie sa doctrine certaines de ses pratiques quelques histoires liées à son maître etc et son maître disait quand il est arrivé au bout de la voie ce qu'il a rencontré c'est le hob c'est l'amour alors c'est pas l'amour dans un sens sentimental mais le etc c'est pas non plus la compassion c'est l'amour c'est l'unité le hob c'est un des principes primordial de l'islam ça paraît peut-être curieux pour ceux qui connaissent l'islam d'un point de vue extérieur et l'aspect agressif qu'il existe effectivement et auquel on a bien rajouté des touches d'agressivité médiatiquement aussi mais le prophète Hadith par exemple il disait qu'il avait trois choses qu'il aimait le plus les trois choses qu'il aimait le plus par-dessus tout dans ce monde là c'était la prière les femmes le parfum on peut pas dire que ce soit très agressif quand même comme préférence dans la vie et donc il y a vraiment cette histoire ça me fait penser justement un texte que je vous recommande de lire pour une approche synthétique de l'ésotérisme en islam c'est un article que René Guénon dont je vous ai parlé tout à l'heure avait publié en 1931 je crois qui s'appelle l'écorce et le noyau que vous pouvez facilement trouver sur internet un texte qui a été repris dans un recueil qui s'appelle aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme il faisait des ponts entre les deux traditions et il y a vraiment ce texte sur l'écorce et le noyau qui est vraiment très très intéressant ah oui les regards croisés sur les religions c'est intéressant carrément j'ai une question du chat on va dire oui alors je te fais la version courte parce qu'après la personne donne son opinion je me suis dit que ça allait te biaiser qu'il n'y a peut-être pas de nécessité question pour Shadow que penses-tu du coranisme qu'est-ce que je pense du coranisme et bien voilà une fabrication tout occidentale d'un courant dans le milieu musulman pour essayer bien d'atomiser l'islam de l'intérieur aussi c'est un courant qui a été créé en partie dans les colonies anglaises en Inde et aussi un peu en Egypte où il y avait une volonté c'était une sorte de protestantisme aussi il y avait une volonté de tout de ratiboiser encore une fois 1300 ans de l'histoire de l'islam tous les courants qui existent tous tous et de ne s'opposer que sur le coran et de dire par exemple dans le coran on parle des 5 prières de l'islam dans le coran les 5 prières les prières sont citées il dit qu'il faut faire les prières il n'y a pas pas 5 prières si on lit le coran on pourrait se dire tiens apparemment j'en dénombre 3 ou 4 pas plus si je lis le coran il n'y a pas quand on prie à un moment donné on est debout ensuite on penche le buste ensuite on se relève après on se met en position de presque de se coucher à genoux et puis ensuite à genoux après coucher à genoux après on se relève toutes ces positions là ne sont pas expliquées dans le coran donc toute la pratique n'est pas expliquée donc eux ils se disent en fait tout ce qui a été inventé après si c'est pas dans le coran c'est que ça a été inventé c'est pour ça qu'on les appelle les coranistes soit disant ils ne s'appliquent que sur le coran et c'est là où ce qu'on appelle la sunnah c'est à dire l'ensemble des recueils du hadith permettent de eh bien de mettre en évidence toutes les pratiques qu'avait le prophète et puis de les codifier pour ensuite pouvoir les pratiquer au jour le jour dans le monde musulman et ces coranistes c'est vraiment un courant qui a été créé fin 19ème pour essayer eh bien de de miner l'islam de l'intérieur et faire en sorte qu'il y ait des doutes faire mettre des doutes chez des personnes qui pourraient être blasées par aujourd'hui il y a beaucoup de coranistes qui ont été à un moment donné salafistes wahhabites qui sont passés par ce courant là qui étaient voilés en noir de la tête aux pieds avec les gants qui se retrouvaient marier un homme qui avait quatre épouses peut-être à qui on a proposé d'aller dans un pays typique où l'islam le plus rigoriste était appliqué enfin le plus rigoriste le plus en mon sens le plus dédié le plus puritain le plus protestant dans le sens vraiment puritain oui et puis qui sont tournés vers le coranisme et avec le coranisme vont naître des traductions particulières il va y avoir un homme dont je me rappelle plus de nom parce que j'avais étudié ça mais c'est tellement peu intéressant et puis en fait le coranisme ça concerne encore une fois quasiment que les occidentaux quelques personnes dans le monde musulman sont touchées mais c'est 0,01% du monde musulman enfin c'est on en a entendu parler en France ces dernières années mais ça fait un petit cheat quoi et ils prétendent qu'il y a des chiffres qui sont cachés des choses cachées il y a une interprétation très particulière par un calcul mathématique ils en arrivent à dire qu'il y a même un verset en trop un seul verset en trop dans le coran ils ont des interprétations foutraques ils ont le droit d'ailleurs là je porte j'ai mis un jugement parce que ça me fatigue parce que c'est c'est vraiment lié aux spiritualités ils m'ont l'air peu fécond dans leur approche si je puis me permettre je vois pas à quoi ils servent je le dis mes chabons mais je vois pas à quoi ils servent ben c'est voilà c'est un courant comme ça qui a été créé qui a fait un peu de bruit qui conquête que personnalité mais c'est vraiment un peu de chagrin en fait c'est vraiment peau de chagrin c'est on perd de vitesse ou plutôt en expansion des fois ça ressort comme ça ouais il y a des petites modes donc oui on sait pas pourquoi il y a une petite émulation enfin c'est il y a différents il faudrait analyser ça sociologiquement il y a des dynamiques forcément des gens déçus qui vont se tourner vers ça déçus qui vont se tourner vers ça ils vont faire un peu plus de bruit parce qu'ils sont un peu plus militants en plus avec les réseaux sociaux ça peut vite se partager mais c'est quand même c'est comme si il n'existait pas en fait c'est comme si on ne peut pas avoir confiance en 1300 ans de transmission de personne à personne comme ça c'est des gens qui se disent musulmans ils veulent tout effacer bon et puis du coup ils vont dire que les hadiths ont été inventés au 18e siècle par un européen que le calendrier en fait ça va plus loin que ça c'est à dire que ils vont dénigrer au maximum oui c'est ça c'est le ressentisme fondé par le russe Anatoly Fomenko qui consiste comme relevant de la pseudo-histoire développée dans les années 80 voilà c'est une révision de la chronologie historique oui c'est ça et que toute l'histoire antique ne serait que l'invention des jésuites évidemment et donc les coranistes utilisent en fait j'ai envie de dire des moyens bas pour dénigrer au maximum l'histoire finalement musulmane dans le but de la gommer en gros c'est ça leur projet après voilà les coranistes sont dans leur sincérité ensuite moi je la reviens oui je ne juge pas je ne juge pas j'essaye de comprendre la démarche comment ça fonctionne les gens qui rentrent dans le coraniste ils sont dans une déception de ceux qu'ils ont connu de l'islam comme il y a une inculture qui s'est installée et qu'il n'y a plus de quart de fou ils vont se tourner vers la sola scriptura l'écriture seule ils vont trouver cette compréhension qui va comme par hasard leur permettre de vivre en complète harmonie avec les valeurs de la modernité et où tout va être facile c'est à dire que les interdits forts qui sont écrits dans le courant on peut boire l'alcool on peut manger du porc le ramadan c'est jamais comme les musulmans le font en fait c'est pas la vraie date ils mentent des trucs comme ça c'est un autre courant comme ça qui a été créé on en parlait en off c'est les ahmadis c'est notamment le fameux musulman qui avait été invité sur la tronche sur la chaîne de tronche en biais pour un débat sur l'existence de dieu ou est-ce que l'islam le prouvé scientifique peut être prouvé scientifiquement je ne sais plus comment c'était le sujet il voulait prouver alors est-il rationnel de croire en dieu je crois en gros et le thème mais ça c'est les mots de Thomas Durand mais en gros la thèse du gars c'est que pour lui oui c'est raisonnable de croire en dieu voire scientifique et il soutient ça moi je dis que c'est irrationnel puisque comme le principe supérieur est en dehors de la raison il est métaphysique on ne peut pas l'expliquer rationnellement c'est impossible un débat entre rationnel et adepte d'une tradition notamment ancienne sur l'islam il n'y a pas de débat possible en fait il n'y a même pas de possibilité de discuter on ne discute pas sur le même plan et donc les chrétiens ou les juifs ou les musulmans qui disent que la science peuvent le trouver sont dans l'erreur complète là on est dans une phase de New Age quand on essaie d'éprouver une tradition par la science moderne c'est même ce qu'on appelle c'est le principe même de l'occultisme d'ailleurs et les sceptiques qui veulent discuter avec ces gens ils ont raison mais ils perdent leur temps en fait enfin c'est ridicule mais cette personne là qui était invitée chez la Tronche-en-Bier donc il fait vous pouvez penser que c'était un musulman et qu'il était donc dans une espèce d'orthodoxie qui est la majorité la très très grande majorité de l'islam en fait il fait partie d'un courant qui est considéré par le consensus comme un mouvement dérivé dans le sens catholique du terme on pourrait dire une hérésie en fait c'est quelque chose qui est complètement en dehors de l'islam c'est l'ahmadisme qui a été créé aussi comme par hasard sous dominisation britannique au Punjab en Inde c'était fin 19ème oui par un homme qui s'appelait Goulam Ahmed et qui était à la fois le rénovateur de l'islam et il s'est dit le dernier des prophètes en l'affirmant qu'il était la réincarnation de Jésus et de Bouddha aussi enfin bon c'est un bon CV moi je trouve que honnêtement ça pète ta réincarnation de Jésus et Bouddha si tu ne vois pas ton monde voilà Krishna Murti c'était ça aussi qu'il était le Bodhisattva que le bouddhiste attendait voilà il s'était fait connaître notamment alors c'était son son disciple comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle tiens qui s'était fait connaître pour une dispute une dispute argumentée qu'il avait avec l'homme qui a remis au goût du jour le platisme un australien au 19ème siècle à l'époque c'était enfin au 19ème siècle aussi le platiste c'est c'est Dowie je crois je me rappelle bien c'est John Alexander Dowie c'était un américain qui a ensuite vécu en Australie et il a eu une espèce d'échange qu'avait fait la lune des journaux à l'époque avec ce c'était Ahmadit ce créateur de ce mouvement où il se prenait à la fois pour la réincarnation de Jésus et de Bouddha et la synthèse le dernier prophète et sa religion etc était la synthèse de toutes les autres religions et il avait eu un débat sur je ne sais plus quel sujet bon peu importe mais voilà là aussi encore une fois on a la création comme ça d'un mouvement New Age qui a fait quelques disciples quelques adeptes dont moi je ne doute pas de la sincérité pour ces adeptes mais qui est complètement en dehors de l'islam et qui regroupe quelques centaines de milliers de personnes quand même c'est pas anodin c'est pas rien c'est pas anodin après c'est je crois que je sais plus combien de musulmans dans le monde oui c'est pas monstrueux mais c'est pas ridicule non plus je veux dire c'est pas juste 20 personnes qui nous réunissent dans une cave une fois par mois encore une fois on n'a pas une sommité du monde musulman qui vient en parler mais le personnage inconnu d'une mouvance ultra minoritaire qui n'est même plus qui n'est même pas considéré comme faisant partie du milieu comme étant de l'islam alors même si eux-mêmes se disent musulmans c'est notre question je rebondis sur ce que tu disais sur l'intérêt sur Dieu et la science j'ai même mon petit grain de sel Thomas c'est comme moi qu'effectivement c'est pas du tout fécond comme dialogue je pense que quand Thomas Durand mais ce serait lui de répondre à la question et je pense c'est une opinion personnelle qu'il invite plutôt pour montrer le non-sens de cette personne c'est-à-dire ce que je disais un peu tout à l'heure montrer qu'il n'a pas raison de dire qu'il a raison c'est un peu la démarche du sceptique dire tu fais une annonce on n'est pas d'accord avec ton annonce c'est-à-dire on ne va pas remettre en cause l'islam on ne remet pas en cause les autres c'est toi qu'on remet en cause dans ce que tu dis et je crois que c'est ça que Thomas voulait montrer Dieu n'est pas un objet de science évidemment donc on peut parler des allégations des croyants par rapport à la science en général les croyants eux-mêmes les remettent en place les croyants qui sont un peu scientifiques leur disent ben non là tu mélanges je ne vais pas faire appel à l'abbé le maître mais il était connu pour ça il séparait très bien les champs sémantiques il était chanoine et à côté de ça c'était ce qu'on appelle de nos jours un astrophysicien donc il séparait très bien les champs et on peut être scientifique et être croyant ça ne pose aucun problème le problème arrive quand on commence à mélanger et là effectivement ceux qui se perdent là-dedans ben ils se perdent vraiment même pas une histoire de mélanger ou pas mélanger t'as des gens si on est dans le cadre islamique des grandes personnalités qui ont même des avancées scientifiques dans la santé dans les mathématiques etc etc ils étaient tout à fait en même temps très très musulmans et ils ne séparaient pas les deux le seul truc c'est qu'ils n'utilisaient pas leur connaissance cette science-là cette pratique scientifique pour en vue de démontrer que Dieu existait ça n'avait aucun sens par contre à partir des découvertes qu'ils faisaient ils pouvaient avoir posé une réflexion spirituelle dessus je ne sais pas je rappelle quand même que les arabos musulmans sont ceux qui ont inventé les hôpitaux le boule à papier une chose comme ça tiens je voudrais on parlait de science je voudrais parler d'un homme qui s'appelle Razali Ahmed El Razali qui est une personnalité très importante dans le monde musulman très très importante un érudit considéré comme le pot de l'islam de son époque le pôle de l'islam de son époque qui a vécu au 12ème siècle c'est un perse qui a vécu une grande partie de sa vie à Bagdad à l'époque où c'était le centre du monde musulman et qui est arrivé à un tel niveau d'érudition dans l'islam de manière juridique théologique quand il disait quelque chose aussi tout le monde l'écoutait on avait construit une université la nizamia il professait dans cette université il avait nombre de disciples incalculables c'était quelqu'un qui était très connu qui se disputait par le texte interposé avec d'autres personnalités du monde musulman la réfutation la réfutation la réfutation c'était comme ça les titres des textes à l'époque les musulmans se disputaient entre eux de manière très bien séante sur des points spécifiques liés à l'islam à la réflexion et puis un jour il se pose je dis mais j'ai la reconnaissance j'ai le savoir j'ai tout ce que je veux en fait et j'ai rien si je regarde dans un miroir comme tu dis là il arrive en moi ok je l'aime comme s'il ne me voyait pas mais en fait il se passe rien c'est juste ce savoir là cette reconnaissance et là il a une crise spirituelle c'est le cas de le dire à tel point qu'il en parle l'usage de sa voix il a une crise spirituelle qui a duré 11 ans il fuit il fuit de chez lui il fuit de Bagdad il est introuvable il était dans une extrême détresse parce qu'il avait compris que son savoir donc son érudition n'était basé que sur les sens la raison et pas sur la connaissance que son savoir était basé sur une confiance liée à une construction intellectuelle et la construction intellectuelle c'est la se fait par l'âme et quand on est dans une quête spirituelle c'est à dire de l'esprit on est dans l'illusion et quitte tout quoi il se met en quête de la vérité et au bout d'11 ans et puis surtout il ne pouvait pas dire ce qu'il vivait à ceux qui l'avaient employé au khalif parce qu'il avait tous les rullamas ce qu'on appelle les savants de la jurisprudence etc comme le maître etc s'il disait qu'en fait tout ça c'est bien beau mais à part savoir que ça existe et qu'il faut faire comme ci comme ça dans la connaissance pure on n'y est pas ça va pas il y a quelque chose qui manque s'il disait ça il se faisait du blasphème il se faisait tuer il va se cacher donc au bout d'11 ans il vit son expérience spirituelle et il en ressort grandit à tel point qu'il va écrire des ouvrages qui vont être très très importants dans le monde de l'islam notamment le texte qu'on a une énorme somme un peu le saint Thomas d'Aquin de l'islam si on veut c'est la revivification des sciences religieuses la revivification des sciences religieuses et il y a un passage qui s'appelle Mokin Minel Dellel c'est à dire l'erreur de la délivrance il explique dans ce livre qu'on peut trouver facilement sur internet en lecture ouverte dans ce livre il explique le cheminement qui l'amène à la connaissance certaine selon lui c'est une étude qui est importante il va analyser quatre groupes de personnes de son époque qu'on va retrouver de manière générale tout au long de l'histoire de l'islam comme ce prétendant porteur de la vérité du chemin qui amène à la vérité le premier groupe qu'il repère c'est les Mouta Kalimoun les gens du Calam les gens de la plume ceux qui sont dans la discussion la dialectique qui sont dans l'argumentation rationnelle théologique ce qu'il constate que c'est une discipline au départ n'est qu'une discipline d'opposition qui va s'opposer aux novateurs aux hérétiques et ce sont des espèces de scolastiques des conservateurs de la foi orthodoxes pas plus alors c'est très utile ça permet de discriminer et les trouvent une limite une limite qui peut même être confinée au sophisme au blabla tout simplement deuxième groupe alors à chaque fois qu'il parle d'un groupe et qu'il va poser un constat il va l'étudier à fond pendant un an deux ans et demi voire même s'employer à vivre parmi ces gens là et c'était un être intellectuellement qui était très développé et qui avait une capacité c'était quand même un érudit très important deuxième groupe qu'il va qu'il va énumérer c'est celui de la phalsapha la philosophie il étudie pendant deux ans la phalsapha phalsapha qui est en train d'émerger dans le monde musulman porté les uns par Aristote les autres par Platon et la phalsapha antique grecque puisque la phalsapha la philosophie est gréco-latine puis c'est se développer en Occident et la philosophie n'existe pas ailleurs quand on parle de philosophie hindoue ça n'existe pas quand on parle de philosophie musulmane à part ce courant de la phalsapha très particulier la philosophie non ça n'existe pas quand on dit que le soufisme c'est une philosophie absolument pas d'ailleurs quand il dans cette phalsapha il va déterminer trois groupes les matérialismes les matérialistes les gens pour qui seul le sensible existe et donc Dieu n'existe pas les naturalistes pour qui l'âme humaine meurt et qu'il n'y a pas de vie dans le glas et les théistes qui ont réfuté et les matérialistes et les naturalistes et qui font des erreurs sans lui de théologie et même de logique théologique il identifie les six branches de la philosophie les mathématiques la logique les sciences naturelles la théodicée la politique et l'éthique il trouve de l'intérêt mais aussi beaucoup d'erreurs il le met en garde contre la phalsapha contre la ratiafination encore une fois philosophique parce que la connaissance ne peut venir de la raison ça peut être intéressant si on sait nager en eau trouble sinon c'est plus compliqué le troisième groupe qu'il va éliminer dans lequel il va vivre et qu'il va analyser étudier etc c'est les ta'alim les gens de l'enseignement quelque chose qui va ressembler à du soufisme c'est à dire la connaissance des choses par un imam infaïble et donc le shir en fait les gens qui visent notamment la bataïnia ceux qui sont dans l'occulte le cachet c'est notamment les déviances liées à ces gens de l'enseignement comme les ismaïlites comme les alawites chez les chiites comme les druzes qu'on retrouve aujourd'hui je crois du côté d'Israël lui son propos c'est de dire mais non mais l'homme n'est pas infaillible le seul qui l'homme est infaillible pardon non l'homme n'est pas infaillible le seul qui est infaillible c'est le prophète non on ne peut pas suivre ces gens là et quand on les voit mal agir ou mal faire ou sortir du cadre du coran et dériver on ne peut pas continuer à les suivre coûte que coûte c'est impossible on peut suivre des gens mais là non et le quatrième groupe qui va analyser et dans lequel il va s'hyberger c'est le groupe qui se détache de tout ce qui n'est pas Dieu et qui va vivre par la connaissance par donc le goût par le fait de revivre l'expérience mohammedienne c'est à dire de s'isoler avec le manteau d'être seul d'être dans la transpection de réciter de faire de l'invocation de répéter les invocations etc et c'est là où il va dire que justement dans l'islam c'est la la voie la plus importante qui mène vers l'excellence et à partir de là il va dire maintenant que je vous ai dit ça j'avoue je suis un cas particulier mais moi ce que je vous recommande et bien c'est de vous en remettre au palp d'oie le médecin du coeur celui qui va aider à guérir et purifier le coeur on n'est pas dans le côté thérapeutique où on va guérir de maladie c'est une une parabole évidemment ces médecins du coeur c'est ces gens là qui sont dans l'enseignement mais qui ne sont pas perdus dans des dérives sectaires et donc il va mettre en avant évidemment les principes des maîtres dans les confréries soufis et à la suite du livre il va énumérer si je me rappelle bien la tièdeur les raisons de ceux qui se soustraient et à l'islam et à la voie d'excellence alors il donne ces portraits là il parle d'abord des sophistes notamment ceux qui se disent je ne vais pas m'attacher à une tradition dans laquelle il y a des soi-disant savants des soi-disant représentants qui en fait se font connaître par leur dérive ils n'appliquent pas eux-mêmes ce qu'ils demandent d'appliquer ça c'est souvent la critique qu'on fait dans le monde des religions comme si nous on avait des représentants politiques qui appliquaient ce qu'ils disaient enfin je veux dire c'est l'homme n'est pas infaillible un discours une idée une idéologie un projet une espérance pour une personne qui soit des emporteuses ou représentantes et qui agit mal c'est ridicule en fait ça n'a pas de sens c'est pas parce que les gens agissent mal déjà ils ont le droit d'agir mal ils ont le droit de se perdre on a le droit de leur recroir du pardon et un espoir de rédemption mais bon voilà donc ils trouvent que c'est une excuse facile ensuite les numers ceux qui justement déjà à son époque ils disaient voilà c'est là qu'ils se sentent souffis qu'ils se sentent arrivés et du coup qu'ils ont une conscience élevée ils ont tout compris donc ils vont pas s'abaisser à des pratiques parce que ces pratiques là c'est pour la populace il y a ceux il va critiquer ceux qui vont dire bon la seule chose de sûr les gars c'est la vie sur terre la vie que l'on vit le reste est incertain donc ils trouvent que en fait cette posture là est est aussi un sophisme en fait c'est pas parce que le rafond bref il va l'expliquer dans l'ouvrage vous pourrez le lire et puis le dernier point et non des moindres qui va numérer pour expliquer la tièdeur et les raisons de se soustraire à une tradition ou à sa voie de l'excellence quelle qu'elle soit d'ailleurs pas forcément mais bon lui il parle de l'islam surtout il a parlé des prélésirs de la vie non mais bon voilà quoi le vertinage la ripaille le divertissement le sexe etc et c'est un ouvrage qui est vraiment très 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 intéressant à lire et qui est qui porte dans la façon dont c'est écrit déjà il y a une façon d'écrire qui est très particulière parce qu'on a accès là à un texte comme les musulmans les savants musulmans l'écrivaient ce qu'on connait pas ici c'est pas du tout les mêmes pratiques enfin ça dépend si on a des textes anciens c'est souvent les mêmes pratiques bref je vais en profiter pour vous filer une petite bibliographie donc je vous ai cité l'erreur et la délivrance de Razali je vous recommande j'en ai parlé tout à l'heure de Martin Links sa vie sur le prophète et puis aussi un petit ouvrage qui avait fait paraître enfin qui est paru en France c'est point sagesse Martin Links c'est un c'est un anglais qui s'était converti à l'islam et qui était entré dans une voie soufi aussi qui avait écrit en bouquin qu'est-ce que le soufisme ? j'en ai parlé aussi Amadou Mpateba Paul le Malien qui a écrit un livre sur son maître vie et enseignement des Ternobokar sage de Bandagara d'un grand maître dont j'ai parlé aussi Shira Ahmed Al-Alaoui la lettre ouverte à ceux qui critiquent le soufisme donc un maître du fin 19ème début 20ème siècle maître algérien ouvrage très fort parce que il commençait à se lever des critiques des tenants d'un islam rigoriste wahhabite envers lui et le soufisme et il a fait une lettre qui est en fait un petit ouvrage où les bases du soufisme sont expliquées c'est assez remarquable en fait à lire même si on pense que l'islam c'est une histoire une invention comme notre religion c'est que du bullshit etc la façon dont c'est écrit la manière dont sont posées les choses les arguments qu'il donne etc la façon dont il les donne c'est vraiment une belle chose à voir c'est un bel outillage pour un auteur un peu plus contemporain je vous recommande un bouquin d'Eric Geoffroy qui est un universitaire français je crois à Strasbourg spécialiste académique de l'islam et du soufisme en particulier qui est lui-même musulman et qui me semble fait partie d'une tadika d'une fois soufi il a écrit un bouquin qui s'appelle le soufisme histoire fondement et pratique et ce sera sûrement plus clair plus carré que ce qu'on a évoqué ce soir de manière libre voilà pour quelques références et je les redonnerai pour que tu puisses les noter quelque part oui parce que j'ai tenté de noter en parallèle mais je me suis perdu tout seul et oui on en reparlera bien sûr je pense aux gens qui sont là est-ce que vous voudriez prendre la parole poser une question rebondir parce qu'on arrive sur une heure assez tardive donc je pense que je vais arrêter l'enregistrement et par contre ceux qui veulent peuvent rester et discuter bien sûr est-ce qu'il y aurait des questions alors j'en laisse un tout petit peu de temps je crois que je vais surtout beaucoup te remercier Shadow pour ta venue et à chaque fois que tu racontes une histoire vraiment c'est pour ça que j'ai choisi ce titre c'est suite à notre discussion en fait je ne pensais pas mettre ce titre au début c'est au fur et à mesure qu'on parlait que le titre m'est venu je laissais ma plume errer sur le papier et je pensais au mot pérégrination j'ai eu une image où tu me menais en fait où j'avais presque les yeux bordés j'étais un peu perdu et j'avais confiance parce que tu m'emmenais et j'ai retrouvé la même idée en fait en t'écoutant ce soir et comme je t'ai dit j'adore les histoires les contes alors pour moi c'est merveilleux et j'espère que pour les autres ça l'a été aussi donc je te remercie grandement pour ça et puis pour tes connaissances ton érudition et ton partage merci beaucoup merci de m'avoir supporté et merci pour l'invitation encore une fois c'est avec grand plaisir bonne soirée à toutes et à tous et donc à très bientôt pour une prochaine émission merci à bientôt ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021